bonsoir à tous les amis bienvenue dans le team manga show votre émission actualité manga animé préféré j'espère que vous allez toutes et tous très bien que vous passez une bonne soirée dans votre compagnie je l'espère parce que ce soir on aura du très très lourd notamment dans l'actualité mais aussi avec les invités que nous avons sur le plateau ce soir moi ça va super comme là on se retrouve comme tous les mercredis j'ai envie de dire beaucoup de temps maintenant parce qu'on vous rappelle que la semaine dernière vous avancez du coup la fin de team manga show pour le 5 juillet donc il reste encore trois émissions avant la fin donc profitez bien profitez bien de l'émission pour l'une des dernières j'ai envie de dire pour l'une des dernières on n'est pas seul on a une équipe un peu particulière déjà bon gzela gzela qui est toujours là mon fidèle à koly je suis quand même un peu particulier rien de particulier chez toi ça va t'as bien non trop tard j'ai eu des choses à paris l'actuellement force aux gens force aux gens qui sont dans ces galères là évidemment on n'est pas seul ce soir parce que à ta droite il y a un jeune homme un jeune homme qui m'a forcée du monde ryan est avec nous salut ryan tu vas bien ça va et toi écoute si on est bien c'est la première fois je viens je suis très posé c'est parfait et tu es venu pour quelque chose quand même d'assez intéressant parce que tu es parti il y a quelques jours à annecy et qu'est ce qui se passait à annecy il y a quelques jours le grand festival international d'animation d'annecy donc toutes sortes de films japonais et autres d'autres pays et voilà un très grand rassemblement et si vous aimez le cinéma d'animation c'est quelque chose qu'il faut faire et justement tu es là ce soir avec nous pour notamment parler de tout ce que tu as pu voir ou faire là bas moi je suis jamais à la festival annecy c'est un truc que j'ai envie de faire un jour franchement faut y aller ça a l'air ça a l'air plutôt cool et de ce que tu dis ce que tu as pu dire sur les réseaux sociaux ça a l'air d'être assez cool et on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission si tu veux bien à ma gauche nous avons jean-françois du four bonsoir jean-françois bonsoir iliaz bonsoir ryan bonsoir tout le monde il me semble que tu es le directeur de collection d'issan manga c'est ça il est une maison de direction qui publie moult de mangas et notamment surtout du patrimoine ouais alors moult on va y aller doucement comparé à la plus à la quantité de titres qui sortent chez nos collègues on en est loin voilà on sort effectivement du manga patrimoine donc des choses plus anciennes généralement par exemple ça en dynamique et rose alors ouais c'est ça ça parle de choses en cas c'est c'est du go nagai c'est du goldorak mais par contre c'est un peu plus récent parce que ça 2006 c'est pour l'instant le titre le plus récent qu'on est sorti chez issan en attendant un autre titre dont on reparlera tout à l'heure puisque xor est de 2011 voilà 2011 2012 2011 voilà donc on on est plutôt dans les années 60 70 habituellement mais ça c'est un peu le bah la remise au goût du jour d'une d'une série culte des années 70 donc on pouvait pas passer à côté il fallait faire une petite entorse à la règle mais on va parler justement ce soir notamment de ces mangas de tout ce qui arrive prochainement notamment de la grosse sortie qu'il faudra pas louper d'ici quelques jours c'est vendredi c'est black jack de osamutezuka manga absolument mythique d'un auteur qui l'est tout autant si ce n'est encore plus donc on va pouvoir parler de tout ça on a quelques petites choses en exclusivité notamment autour de black jack il me semble et surtout on vous gardera sa tête pour plus en deuxième partie d'émission plutôt vers la fin même une annonce exclusive d'un nouveau titre chez issan manga on était parti pour en parler sur nos stands à japan expo mais finalement on s'est dit allez petit exclu pour team manga c'est un manga exclu voilà désolé japan expo on va doubler mais mais en tout cas voilà déjà merci beaucoup pour la confiance que tu nous fais ce soir notamment merci de m'accueillir pour cette annonce et est au plaisir et pour nous également ce soir on a pas mal de choses au programme notamment sur l'actualité sur les news parce qu'on va parler on n'a pas pu le louper je pense que vous n'avez pas pu le louper même vous qui nous regardez c'est le live action one piece qui s'est qui s'est montré dans un premier trailer on va parler de la du début de la fin de saison j'ai envie de de printemps avec demon slayer vilain saga qui se sont clos aussi cette semaine nouveau trailer pour l'animé kenshin le vagabond qui qui arrive aussi cet été très très vite on va parler d'annecy comme on en a parlé un petit peu plus plus tôt et évidemment d'issan manga donc ça fait un beau programme on commence tout de suite avec les news de la semaine c'est parti jingle on attaque les news de la semaine avec un gros très gros morceau parce qu'on en parle ici depuis maintenant quelques mois même années finalement de la fameuse série live action de one piece le manga le plus vendu de tous les temps le plus connu à travers le monde pour sûr manga qui est toujours en court évidemment chez chez chou et chat au japon en france chez glena one piece vous connaissez tous vous ne pouvez pas passer à côté et pour les peu de personnes qui aurait serait passé à côté et ben je pense que là ça va être compliqué de passer à côté il y a eu un événement netflix la semaine c'était samedi du coup samedi soir dernier s'appelle tout doom où ils ont révélé plein de choses autour de plein de séries différentes sur sur la plateforme notamment avatar aussi le serait qu'on n'est pas on parlait le dernier maître de l'air à la série pas la voix de l'eau la série netflix on a pu voir des premières images plus photos pas très l'heure mais il ya un teaser vidéo mais on voyait pas forcément grand chose et puis des photos fois ce que vous avez vu ou pas vous ouais j'ai fait les images j'ai vu le l'event et ils nous ont montré vraiment juste des images de chaque personnage donc soka ang katara et zuko ouais et on peut les voir en fin de leur tenue quoi et tu en penses quoi toi moi j'ai un problème avec les live action et ça va se sentir mais en tout cas je trouvais que les costumes était plutôt bien réussi voilà après avoir ce que ça va donner en mouvement mais oui ça reste des photos mais pour l'instant ça a l'air pas mal tu as pu les voir comme tu peux pas le avatar mais effectivement les live action on y va toujours avec parcimonie même si on a qui sont plus ou moins bien mais ils sont très bien un acte très chouette il y en a qui sont très chouette ouais on voit pas grand chose dans le teaser vidéo c'est vraiment il ya des photos ça c'était le teaser qui sont qui sais ce qui est sorti pendant l'event mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose sur ce truc là crocs c'était pas mal mais du coup c'est comme c'est un manga qui s'inspire des films de bosozoku c'est sûr mais ouais sur gto aussi je crois qu'il ya tout ce qui est furieux globalement il y a eu pas mal d'attention gto était très bien la version japonaise y'a eu young aussi qui vient y'a young je sais pas mais gto l'acteur était devenu mais hyper méga star au japon à l'époque mais après moi j'ai problème avec le jeu des acteurs japonais en absolu ça c'est un peu particulier c'est encore autre chose mais voilà le live action de angel art était pas mal aussi ils avaient trouvé un japonais en plus qui faisait un peu plus qu'un mètre 80 donc ça le rio saiba était sympa c'est utile voilà je sais pas si vous avez vu la version coréenne du city hunter c'est avec l'imino qui est du coup c'est 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 un univers complètement différent et je pense que j'avais pas bien compris le truc avant de le revoir une deuxième fois où finalement en fait c'est plutôt pas mal c'est bien étonnant celui de la show celui de philippe la show était très bien le nicky larson le nicky larson et le parfum de culpidon voilà donc non il ya quand même des bonnes adaptations dans le temps je vois alice in borderland qui en vrai n'est pas dégueulasse il ya eu quelques libertés prises mais en termes de séries pures c'est plutôt sympa tu vois kenshin kenshin qui a eu des très bonnes adaptations 20 century boys aussi battle royale iconique ça c'est sûr voilà pour avatar on verra bien ce qu'il en est où les photos quand même font envie peut-être un un peu trop jeune j'aurais dit l'acteur qui joue en c'est là dans la série 12 ans c'est vrai mais c'est vrai que ça va faire bizarre et le truc c'est que tu prends les cheveux qui sont censés avoir entre 13 et 15 ans bon si on met les enfants de 13 et 15 ans dans un live ça va nous faire bizarre déjà quand ils mettent pas des enfants de 13 ou 15 ans ça nous fait bizarre mais c'est clair et est ce que je peux revenir juste sur le c'est pas très compliqué à faire la réaction avatar il ya déjà eu un film et on sait comment ça se fait passer oui c'est vrai que le film est pas connu pour être très très bon donc ils ont fait une avatar révolution dans le milieu pour être un film vraiment nul nul de grossièreté mais bon la meilleure adaptation sans compter c'est dragon ball l'évolution c'est la référence j'avais dire dans tout ça mais c'est triste ça je sais encore où j'étais assis dans le cinéma c'était au cinéma au cinéma j'étais un gamin on m'a dit un film dragon ball au cinéma qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant le film dragon ball au cinéma je me suis trompé de ça je suis ressorti j'étais un homme nouveau c'est clair c'est clair que c'est pas et pas fou fou mais le truc et qu'ils ont gardé quand même mais ça c'est étonnant avant même de parler du trailer en soi ils ont entendu tard ils ont gardé sa limite en one morphing et j'avais dire un peu un genre de netflix mise beaucoup quand même sur cette série sur one piece j'ai choisi un fils ils l'ont vraiment gardé jusqu'à la toute fin on sait que généralement dans ce genre d'événements tu gardes les trucs les plus hype un peu tt et des grosses cartouches pour la fin avatar je pense qu'il est dans le ventre mou un peu au milieu du truc one piece ils l'ont gardé et dans le dans le chat ce genre d'un petit peu le chat pendant l'événement les gens demandaient que one piece mais c'est un truc de fou ils ont même dû changer leur leur message épinglé en disant ça arrive vous inquiétez pas parce que tout le monde devenait fou et déjà avant même de parler du trailer de ce qu'on a pu ce qu'on en pense qu'est ce que vous pensez ça one piece aujourd'hui c'est encore une fois je répète un le manga le plus vendu le plus connu etc netflix qui est beaucoup dans les animés depuis maintenant quelques années ils produisent beaucoup de choses ils achètent pas mal de de licences ou quoi est ce que ils veulent rentrer dans le game un peu des live action de l'animé de manga c'est qu'ils ont ils l'ont déjà fait il ya eu un bleach il ya eu un metal qui sont qui sont disponibles en tout cas je sais pas ça a été produit je pense par netflix mais c'est sorti yuyu aussi c'est quoi cette histoire et yuyu c'est une série yuyu je pense que vous souvenez ils avaient loué les studios d'auto way et tout netflix pour le faire j'ai jamais entendu ça c'était il ya un an et demi deux ans je me souviens avec des petites rumeurs mais rien n'est bien mais non si justement je crois que c'est un vrai vrai truc et pas de nouvelles depuis je sais pas d'où c'en est est ce que one piece pour eux c'est leur nouveau squid game leur nouveau stranger things fois ces séries là qui poussent vraiment en avant ça la question en fait je pense je pense que pour eux c'est quelque chose d'énorme c'est un truc de fou pour eux et en plus il n'y a qu'à voir les fans qui étaient comme des fous à l'événement tous les messages tout le toute l'ampleur que ça a pris sur les réseaux et je pense que pour ils s'attendent vraiment à ce que la série live one piece ça va être dans le top des plus vues de la de la plateforme des notes est un gros succès à la critique mais en termes de la qualité n'a jamais fait l'audience au final c'est ça le problème c'est que si tu t'es abonné pour voir le film car le film était trop naze tu t'es abonné quand même tu vois donc pour eux c'est c'est gagné entre guillemets après il faut que les trailers soit suffisamment c'est ça faut réussir à tromper le monde suffisamment t'as même pas besoin qu'ils soient bons à la limite il faut juste qu'ils fassent pas trop peur et puis voilà ce que des notes je me souviens à l'époque quand ils ont communiqué dessus c'est là un des meilleurs démarrages de netflix à l'époque carton monumental on va faire un deuxième peut-être qu'ils sont calmés depuis heureusement mais ouais cette envie absolument d'en faire des live action alors moi j'étais éduqué à l'ancienne où un manga ça devient un dessin animé du coup c'est vrai que le manga qui devient un live action je comprends pas pourquoi il persiste vraiment là dessus qui est dans le cadre de one piece et c'est ce que disait shiro hoda dans ses derniers messages à juste titre c'est que c'est une bien c'est une des dernières grosses occasions de faire découvrir one piece aux peu de gens qui le connaissent pas encore tu trouves un autre public encore un autre public parce que tout le monde ne regarde pas les dessins animés c'est ça mais est ce que tu veux vraiment ce public là moi c'est ça que j'aime c'est que avec un live action en fait je pense qu'aujourd'hui si t'as pas été touché par one piece au moins parce que l'idée c'est de faire connaître une pièce aux gens c'est que le truc t'intéresse pas de ouf tu n'es pas dans le manga tu n'es pas trop dans l'animé sinon tout le monde au moins se dit que t'es un minimum one piece c'est de quoi vite fait ça parle pas vraiment est-ce que la maman ouais mais les parents en animé c'est ça que je veux dire tu vois qu'elle pourrait la série tu vois mais le problème c'est que si tu te sers de la série comme un peu moyen de promouvoir one piece ça sous-entend que la série entre guillemets serait one piece et ça veut dire qu'il y aura enfin tu pourras pas attirer ce public a découvert avec des séries sur l'animé ou sur le manga tu vois pas d'accord parce que c'est pas ce qu'il y a déjà là il ya un truc à savoir quand même c'est que one piece est quand même 1000 épisodes c'est ça mais justement c'est pour ça qu'en fait faut se dire c'est une sorte de reboot enfin la série d'un côté et c'est pour ça que ça peut attirer un nouveau public et ça se voit même dans la comme est-ce que ce public viendra sur l'oeuvre originale après c'est ça moi la question plus sûr il y aura forcément pourcentage qui va venir c'est ça c'est tout le problème par exemple des trucs de marvel où les films ils cartonnent mais les bd en France en tout cas mais voilà et après je suis d'accord effectivement que changement de support ça peut attirer un nouveau public quand on voit les spider man il touche clairement un nouveau public qui n'avait pas été touché par les films live ou par les cartoons des années d'avant fait d'enverses je serai pas aller le voir c'était pas une lumière ah tu vois donc en vrai oui d'un côté mais ce que j'allais voir les autres une série d'orment pourtant non là tu rates tu vois ce que je veux dire c'est toujours un peu mais bon ça c'est un point mais moi c'est plus dans la communication même où on a vu des petits spots un peu publicitaire des acteurs qui parlaient et clairement il parlait à des gens qui ne connaissent pas One Piece c'est un manga qui existe depuis telle année dont l'auteur c'est un tel et ça parle de ça et ça parle de ça ok bah tu touches pas Alex ou Ryan qui est déjà fan de One Piece tu vois tu vas toucher la ménagère ou les gens qui ne sont pas encore entrés dedans bon à contrario l'attente qu'il y avait pendant la conférence a priori c'était des gens qui connaissaient qui voulaient voir à quoi t'allais comprendre donc du coup en fait c'est un peu à double tranchant parce qu'on a vraiment l'impression que Netflix se sert de One Piece pour attirer les fans mais toi tu dis que Oda veut attirer des novices à One Piece je n'ai pas trop commencé à marcher après effectivement il y a tout un tas de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent regarder sur Netflix ils arrivent si en numéro 1 il y a One Piece ils vont dire qu'il y aura des nouveaux là c'est sûr que les objectifs d'Oda et de Netflix ne sont pas forcément les mêmes et l'ont dit d'ailleurs Oda lui son but c'est pas qu'il y ait une série de One Piece c'est que encore plus de gens découvrent son oeuvre et peut-être viennent lire son manga ou regarder au moins la série d'animation et Netflix à contrario ils veulent faire évidemment du bénéfice sur tout ça et ce côté un peu vision opposée c'est ce qui sortait pas mal dans le message quoi ouais on a dû faire des concessions dans chaque camp machin j'ai oula comment ça qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que tu vois ouais je pense que ça veut être un peu partie de ces trucs là là où Netflix veut toucher le fan Oda veut toucher le mec qui connaît pas One Piece c'est très en vrai c'est deux publics qui n'ont rien à voir pour le coup c'est un grand écart mais bon avec Luffy c'est possible technique pour revenir quand même sur le trailer parce que c'est les premières images vraiment vraies images qu'on a pu voir en tout cas qui bougent qu'est ce qu'on en a pensé à première vue rien de toi là quand tu as vu le trailer popé devant toi qu'est ce que tu t'es dit c'est vrai que ça faisait vraiment deux ans qu'on avait juste des images de casting que ça que ça que ça que ça donc on a enfin quelque chose et pour le coup j'ai attendu j'ai fait tout l'event j'ai attendu tout l'event Netflix pour regarder le trailer et comment dire on sent qu'il y a de l'amour on sent qu'il y a de l'amour pour l'oeuvre on sent que et une envie de bien faire et visuellement j'ai trouvé j'ai eu des problèmes quand je parle visuellement je m'en fous de comme j'ai vu beaucoup de commentaires ohlala sanji n'a pas son sourcil en machin usopp n'a pas son long nez ça on s'en fout ces trucs qui en live action ça se transposerait mal je trouve le fear semble pas vraiment oui voilà mais à un moment donné ça sur le live action comme tu dis même ça ça va je trouve à ce niveau là oui en plus on retrouve c'est un peu comme là on voit plein d'hia qui font et si machin truc était un personnage dont elle est un peu ça c'est un peu ça quoi donc ça il faut s'y faire je suis d'accord et voilà sinon après j'ai trouvé l'ensemble était pas mal à voir ce que ça va donner réellement en série mais juste quelques problèmes sur certains décors et il y a un filtre jaune très très moche je sais pas le film mexique là un peu ouais le filtre mexique je sais pas ce qu'ils voulaient faire par là mais ça vous voyez du filtre jaune il est mexicain je comprends pas dans les films généralement c'est que c'est comme ça je pense soit ouais toi ton point de vue alors catastrophe ou pas pour l'on va on est dragon ball évolution tiers alors là je pense qu'on en est assez loin quand même mais on n'a pas vu assez non plus pour être catégorique après j'ai pas eu la claque en disant waouh c'est génial mais je ça m'a pas non plus fait fuir c'est à dire que là pour le coup par curiosité j'irai regarder bon alors après moi j'ai tendance à être très curieux je me suis fait tous les épisodes de cow-boy bebop il y en a quelques-uns de bien d'ailleurs parce qu'on à vous dire mais au milieu je sais plus si c'est le 3 4 ou 4 5 mais ça passait et puis après c'est retombé comme un soufflé alors celui-là non j'ai comme un blocage et en plus mon emploi du temps en ce moment me donne une très bonne excuse pour ne pas aller le voir mais non non là franchement la bande annonce j'ai pas j'ai pas trouvé ça extraordinaire mais ça m'a pas fait fuir donc ok plutôt positif on va dire vous allez à toi ton point de vue sur tout ça bah en vrai moi globalement je trouvais ça excellent pour un film de fan c'est en fait il ya des problèmes je trouve sur la manière par exemple le moment où il ya zoro là qui est attaché et il ya le fille qui vient le voir le plan avec la caméra floutée à fond derrière l'utilisation des objectifs et tout est super bizarre et je crois que tu en as parlé les décors oui mais c'était il y a pas trop de décors vraiment les décors soit ils sont très flous soit il fait nuit soit c'est un peu les mangas les cas elles sont vides là à voir à voir mais en vrai globalement ça aurait pu être vraiment pire je m'attendais à vraiment pire la cgi est un peu dégueu par contre sur le bras de le fille le zoom sur la main tu sens vraiment que c'est c'est très c'est d'autant plus ce qui me fait peur pour ça pour la cgi en tout cas pour les pouvoirs de luffy c'est pas le plus dur quoi je sais pas si c'est dur mais en tout cas le plan il est de nuit pour cacher un maximum la misère les machins de près en plus pour pas qu'on la scène se passe pas dans la nuit dans le manga du tout il ya très peu de scènes de nuit dans mon piste maintenant que j'y pense c'est compliqué plus cher en noir c'est ça mais en tout cas moi ce que j'en pense personnellement je pense que le casting est sympa en vrai le casting est cool dans le luffy j'aime bien l'ami pourquoi ils ont mis une perruque à nami pour ça j'ai pas trop compris elle avait déjà les cheveux courts de base fallait juste lui teindre les cheveux en roue quoi c'était bien ça suffisait mais bon pourquoi pas mais regarde le casting façon globale même le sanji ou le zoro le usopp j'aime bien et lui je suis déjà presque un peu attaché à eux ce qui est très important parce que dans one piece on est très attaché aux protagonistes à l'équipage de base donc c'est déjà une prouesse d'avoir réussi à faire ça que des acteurs qu'on connaissait pas du tout en même temps c'est des gens connus et qu'on les aura pas assez cataloguer où il aura je pense oui c'est donc c'est clairement fait exprès on voit garpe à un moment je comprends pas trop pourquoi on voit son bateau on voit garde dessus ah ouais je crois pas qu'il soit là en tout cas ce moment là du manga donc il ya peut-être des modifications dans le scénario on verra bien ce qu'il en est à ce niveau là le baggy est cool et terrifiant parce qu'en vrai au premier coup je me suis dit ah non il va pas bien il fait trop joker machin méchant voilà comme ça et en vrai la première fois la toute première fois qu'on voit le baggy au tout début en animé ou dans le manga il fait peur il fait le joker un peu machin donc je pense qu'après on va très vite voir que c'est un clown un bouffon littéralement donc donc ça pourrait être pas mal cela dit la cgi et et pas fofolle et surtout je pense en termes de mise en scène mise à l'image ça m'a l'air d'être très bancaire en tout cas sur le peu qu'on a vu sur le très peu qu'on a vu j'ai envie d'y croire mais je sais que ça va pas être tu sais quand il libère zoro là un moment le film il dit un truc genre ouais tu sais faut toujours crier ton final un truc comme ça tu sais faut dire le nom de l'attaque zoro il dit non tu racontes t'es con quoi et ça pose des problèmes parce que zoro c'est que ça zoro il fait que ça mais c'est j'ai compris que c'est une petite blague mais si on a un qui devait le faire pour moi c'était lui en live action ça ne rend pas bien à chaque fois dire onigiri je sais pas quoi shinsonson machin ok c'est s'il est en manga en animé et je pense que ce sera que luffy qui va le faire en mode running gag un peu possible parce que je sais pas en fait le fait que zoro toutes ses attaques c'est quasiment que des finisseurs un peu tu vois tout ce qu'il fait à chaque fois dès qu'il se tape avec contre un mec déjà il a une bonne shot et c'est toujours tu sais tu sais un peu les films de samouraï il apparaît dans son dos il revient dans son katana donc ça ça va être à mettre en scène en action et tout j'ai peur que ça soit bizarre un peu pour l'attention ça n'ont pas oui il a trois sabres netflix se vantait aussi pas mal quand même de du fait que ce soit la série la plus chère par épisodes au dessus de game of thrones alors par contre le biais il a dû beaucoup partir dans la question des bateaux à aussi peut-être et les décors qui pour le coup très bien fait c'est des bateaux qu'ils ont fait construire à mon avis la grande majorité du budget est partie là dedans parce que dans les effets techniques plus le monstre marin on en pense quoi le roi des mers là moi j'ai trouvé stylé il est ok moi j'ai trouvé on en voit très peu dans le manga d'origine donc moi j'ai trouvé cool ça va ça fait un peu fou je trouve j'ai vu plein de gens dire on dirait une cinématique ps2 mais je trouve pas du tout voilà bon il n'y a pas grand chose à dire c'est ça c'est le mythique raisin tout ce trailer pour moi littéralement c'est le mythique raisin on est là c'est pas la catastrophe qu'on attendait non c'est ça mais c'est pas non plus la série du siècle et ça on verra bien encore une fois quand les épisodes sortir du coup le 31 août c'est vrai qu'on a eu la date aussi au passage donc le 31 août on pourra découvrir cette série live action c'est bientôt ça arrive très vite le fait qu'on ait eu les premières images que maintenant pour un truc sur deux mois et en plus il y a une humeur qui dit que c'est un trailer qui date de un an ouais j'ai eu ça ouais c'est vrai vous l'avez vu donc mais bon moi je pense réellement ce sera juste un bon divertissement sans plus et voilà mais c'est un moi je trouve que c'est un problème pour un truc comme one piece c'est impossible en vrai c'est impossible d'adapter one piece sur live action c'est impossible en vrai produire tous les mangas possibles et imaginables ce sont vraiment pas les chercher le plus simple donc je comprends qu'il ya des enjeux je pense vous voyez naruto allez naruto faisable en vrai très faisable dragon ball il y en a qui ont essayé bon voilà vas-y tu fais un gros film d'arts martiaux allez pourquoi pas one piece c'est très cartoon one piece et c'est ça qui pour moi c'est encore ça parce que le début ouais le pire reste à venir en fait s'ils font plusieurs saisons ah mais ils disent qu'ils veulent aller jusqu'à marineford ça doit être ça oui j'ai peur de voir marineford je sais pas skypeer ouais skypeer aussi c'est vrai que limite le plus le plus facile à dater c'est limite c'est le début mais quand il y a 50 personnages en même temps dans un arc ou quoi c'est compliqué je pense surtout au début des personnages ils sont en relation humain t'as pas encore des mecs qui font trois mètres sur huit c'est pas pourquoi ils ont j'ai envie de voir arlong je suis curieux bah en vrai alvidia dans le trailer là on la voit à la fin elle fait c'est juste vraiment pas rêver non mais elle fait pas rêver dans le sens où vraiment c'est juste une daronne elle fait trois mètres d'eau elle fait peur en vrai elle était grande comme ça bah bien sûr je sais plus elle fait trois mètres d'eau trois mètres de large c'est un club elle fait peur là c'est une daronne légèrement surpoids alors c'est nul en vrai c'est nul mais bon on verra bien encore une fois il soit elle fait deux mètres ok mais en tout cas on verra bien ce qu'il en est cette semaine on vivait le début de la fin de saison printemps 2022 des 2023 excusez moi des animés et notamment deux épisodes qui sont fait particulièrement parler d'eux sur les réseaux sociaux commencer par Vinland Saga lundi là ce lundi se clôturer la saison 2 de Vinland Saga qui a fait aussi beaucoup couler d'encre tout au long de la saison pour les mauvaises raisons on en a déjà parlé précédemment dans une émission et on disait justement que Vinland Saga saison 2 c'était très 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 bien qu'est ce que tu en as pensé toi rien c'est très bien j'ai kiffé totalement la saison 2 je trouve même qu'elle a peut-être carrément sublimé un peu le manga j'ai trouvé ça génial ah mais vraiment j'ai trouvé ça génial dans la mise en scène certains plans les dialogues tout était vraiment génial et j'ai passé des lundis incroyables grâce à ça quoi c'était le rendez-vous à ne pas rater ça c'est sûr et franchement cette fin de saison c'était vraiment quelque chose là deux trois derniers épisodes là c'était ah mais j'ai presque lâché je dirais pas que j'ai lâché ma larme mais presque quoi c'était émouvant c'était c'était content je pense que si t'es l'auteur enfin Makoto Ikumura tu es heureux de voir une adaptation il est content parce que mon second rendez-vous le lundi soir c'était d'aller voir le twitter de l'auteur qui faisait des threads à chaque fois chaque épisode c'était trop bien merci machin là j'ai voulu raconter ça là c'était comme ça là à l'époque j'ai pensé à ça et c'était limite le petit bonbon derrière l'épisode que j'allais lire chaque semaine maintenant malheureusement ça va être ça va être fini pour un petit moment cela dit mais pas ça que ça le directeur le directeur de l'animation de cette saison 2 de Vinland Saga a laissé un petit tweet avec un petit visuel de Torfinn avec son nouveau un petit peu carabine pour la suite et on voit le logo Vinland Saga et dans le logo Vinland Saga pour les plus observateurs d'entre vous voilà à droite vous voyez trois traits qui signifient on peut imaginer trois saison 3 sachant qu'ils disaient dans le tweet notamment que les aventures de Torfinn ne sont pas terminées bon je pense que là c'est assez explicite quand même ils avaient fait ça déjà à l'époque en plus pour la saison 2 ils avaient même sorti un trailer pas très longtemps après après la saison 1 pour annoncer la saison 2 et tu avais même des éléments dans le métro et tout là je te souviens il y avait des rumeurs de trucs dans le métro pour l'arc de la ferme je sais plus quoi je me souviens de cette histoire dans le métro japonais pas dans le ERRB désolé ça c'est possible je me disais moi j'ai lu mais j'ai pas lu beaucoup parce que j'ai pas eu le temps de finir mais je les ai je les achète régulièrement mais je les ai pas lu encore je peux t'assurer que c'est un très bon manga que tu pourras lire dans ta vie donc faut le lire faut le regarder parce que pour le coup on a une bonne adaptation donc ça vaut le coup aussi d'aller jeter un coup d'oeil à l'anime et ça c'est terminé et on a hâte de découvrir la suite évidemment le manga c'est chez Kurokawa vous pouvez aller le lire je vous incite fortement à aller le lire parce que c'est très très bon et l'animé la saison 3 ça arrivera maintenant on peut clairement le dire et en tout cas ils le sous-entendent fortement autre série que je pense il ne fallait peut-être pas louper en tout cas que très peu de gens ont loupé c'est la nouvelle saison de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba je ne vous le présenterai même pas parce que je pense que c'est assez connu maintenant qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison également Ryan tu l'as regardé ? Non je ne l'ai pas regardé malheureusement j'ai lu le manga mais cette saison j'ai pas eu le temps de regarder tant d'animés que ça du coup je me suis concentré sur Babylon Saga par exemple t'as bien raison il a fait des choix voilà j'ai fait des choix je suis seul à avoir vu Demon Slayer je pense cette saison là c'est la pression je pense c'était incroyable non tu mens tu l'aimes pas vu quel acteur non non la saison globalement en vrai si je dois être honnête j'ai trouvé l'arc très moyen très mal rythmé c'était très beau comme d'habitude bravo football c'est toujours très très cool cela dit c'est un petit peu ennuyé je trouve pendant cette saison notamment l'antagoniste les antagonistes que j'ai trouvé très moyen par rapport notamment aux saisons précédentes très plus intéressant il y a quand même des épisodes qui sortent du lot qui sont très beaux le dernier notamment qui dure une heure une heure et demie je sais plus une heure je crois ils font ça à chaque fois ouais ouais à chaque fois ils le font généralement épisode 1 c'est une heure épisode et après ils vont sortir un film qui recap tout le truc ils vont bien leur face le film après ouais exactement mais le dernier épisode était vraiment sublime c'est je pense un des meilleurs épisodes de la série et des bons épisodes dans la série il y en a quand même beaucoup donc quand même à voir je trouve Demon Slayer pour les plus curieux d'entre vous jeter un petit coup d'oeil mais pour moi ça reste le petit divertissement du samedi soir tu débranches ton cerveau tu peux passer un bon moment mais ça restera pas non plus pas plus que ça j'avais bien aimé la saison 1 par contre j'ai pas la saison 1 est cool ouais la saison 1 est cool mais je trouve Demon Slayer de façon globale j'ai du mal à m'attacher au personnage c'est une démo technique j'ai du mal c'est très beau encore une fois c'est très beau il y a des belles musiques il y a tout ce qu'il faut tout le packaging est bon quand tu rentres un peu dans le fond j'accroche moi t'es trop vieux pour ces conneries c'est trop cool j'ai des ados à la maison ils sont en fond dedans ils sont peut-être moins exigeants sur le fond comme beaucoup beaucoup d'autres personnes et franchement on ne les blâmera pas ça reste quand même une belle série à regarder je pense donc plutôt cool la saison d'été arrive bientôt ouais du coup la suite a été lancée pour Demon Slayer oui c'est vrai comme d'habitude j'ai envie de dire comme d'habitude avec Demon Slayer ils ont fait c'est un parti pour vous d'or à la fin il y a toujours un teaser pour le prochain arc celui-ci ce sera de l'entraînement des piliers donc on arrive incessamment vers la fin du manga mine de rien je pense qu'il restera peut-être une ou deux saisons à tout casser on attaque l'arc final je crois bah là c'est le pré-arc final on va dire c'est l'entraînement avant l'arc final plus ou moins ah oui ok ouais donc l'arc des piliers l'entraînement des piliers combien de saisons, combien de films avant la fin à votre avis ? soit deux saisons soit un gros film à la fin deux saisons je pense plus quand même parce que l'arc final est très long deux saisons et un film j'avoue ça peut être ça ils aiment l'argent ils savent ce qu'ils font après d'un côté il y a aussi le fait que Ufotable je crois que c'est leur seul prod du moment ah ouais il y a Genshin il y a Genshin justement c'est ce que j'allais dire c'est que peut-être qu'à un moment il va falloir finir Demon Slayer aussi parce qu'ils n'ont pas un enfin Ufotable je crois pas des on n'a pas en tout cas à ma connaissance des équipes monstrueuses tu vois c'est pas Mappa c'est pas Toei qui a plusieurs pôles comme ça donc si toute leur équipe est sur Demon Slayer il va falloir libérer du monde aussi ouais c'est clair en tout cas la prochaine saison de Demon Slayer arrive peut-être plus vite qu'on ne le croit donc donc c'est aussi important de le souligner la saison d'été arrive également avec plein de séries avec elle j'allais dire que le soleil qui arrive on aura plein de séries notamment Genshin le Vagabond qui a dévoilé un nouveau trailer cette semaine et j'allais dire on revient on revient aux bases puisque Genshin c'est quand même un manga assez iconique des années surtout on va dire 2000 début 2000 Genshin ? en 90 c'est fin 90 mais en vrai l'âge d'or de Genshin c'est plus dans les années 2000 j'ai fait un article dans un fanzine en 1998 donc j'ai l'impression que chez François dans ma tête c'était plus vieux que ça je pense que c'était début 90 tu vois non c'est pas 90 mais l'âge d'or avec l'adaptation animée notamment et les films etc les OV début 2000 qu'est-ce qu'on en a pensé un petit peu peut-être Jean-François j'ai l'impression que tu connais bien la série j'adore la série etc et du coup revenir à un design plus traditionnel après cette fée des OV qui était beaucoup plus adulte ça me perturbe un peu et la série d'époque était pas mal donc c'est bien pour les nouveaux mais je suis pas sûr de voir forcément l'intérêt de refaire toujours les mêmes choses Est-ce que toi par exemple ça t'intéresse ? Est-ce que tu vas la regarder ? Là la bande-allon ça me donne pas assez de billes c'est-à-dire que je regarderai peut-être les premiers épisodes par curilité mais par moment j'ai tendance à trouver que la mise en scène était peut-être mieux dans la première série parce que là on voit beaucoup de plans juste fixe tête machin etc et du coup ça me fait toujours un peu peur dans l'animation des combats parce que si c'était tout les combats en plan serré où tu vois juste des épées qui passent comme ça ça va pas être très passionnant Kenshin il y a beaucoup de même dans les opening et tout de ce que j'ai vu il y a beaucoup de passages un peu cinéma tu les vois un peu de loin les deux en train de soudre Ouais il y a un petit côté cette Samurai qui est assez revendiquée par Watsuki mais du coup effectivement si on est tout en plan serré comme ça ça va pas remettre la même ambiance et puis vous parliez des attaques de Zoro mais il y a un certain nombre de techniques secrètes qu'il ne crie pas notre ami Bato Sai mais qui sont du coup parfois presque des estampes dans le manga au final qui sont vraiment des... alors quand on prend certains passages j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées sur les combats etc mais j'ai trouvé que c'était toujours un peu trop serré comme plan et pour les combats par moment je trouve que ça mérite un plan Liden Films Et ça ? Ils ont fait quoi d'autre ? Dernièrement ils ont fait Call of the Night, Liden qui sont leurs meilleurs prods d'ailleurs dernièrement ils ont fait Bastard qui était pas fou ils ont fait... Dead Jim Eats Girl ils ont fait quoi encore Liden ? Insomniac Ouais Non mais Liden Films sur les dernières années je trouve c'est pas... Liden Films il y a un côté aléatoire un peu tu sais jamais trop à côté... En fait Liden Films... Après ça dépend du staff qu'il y a dessus ça vaut toujours un peu de rêve mais jamais trop et à la fin soit tu es du bon côté soit du mauvais côté genre c'est... Ah ! Tu vois t'es pas dégoûté quand tu vois que ton truc il est adapté par Liden Films ? C'est eux ? Oh ouais putain oui c'est eux Ouais c'est eux ça c'était nul par contre Nul alors En fait Liden Films c'est ça Liden Films j'ai regardé un peu il y a 4 ou 5 équipes dans le studio selon sur qui tu tombes tu peux avoir du très bon comme tu vas voir Tokyo Revengers Donc c'est... Moi j'ai l'impression en tout cas de ce qu'on voit sur les images depuis un petit moment j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de Bastard Je pense que c'est plus... C'est pas... C'est pas Tokyo Revengers je pense C'est pas Call of the Night non plus Mais c'est pas Call of the Night tu vois Donc je pense qu'on est plus sur un Bastard Tu l'as regardé toi Bastard sur Netflix ou pas la nouvelle série ? Non Ouais moi j'ai pas trouvé ça fou donc... C'est pas dégueulasse non plus C'est pas dégueulasse mais c'est pas... Mais ça c'est un vrai truc parce que par rapport à ce que tu as dit pour les remakes c'est vrai que est-ce que le remake est mieux que l'original ? Parce que moi par exemple quand il y a Dai qui est sorti je me suis pas posé de question l'original il est ce qu'il est il adapte un tiers du manga alors bon tu me dis il y a un nouvel animé allez go on y va Ouais en même temps ouais t'avais pas trop le choix C'est ça Je vais dire quoi Ah non je préfère rester sur celui de... d'il y a 20 ans d'il y a 30 ans 30 ans ouais 30 ans Donc quand il y a un tel écart tu vois quand ils ont fait le reboot de Lamu vu la vieillesse de la série tu te dis bon bah on va avoir une remise au goût du jour mais Kenjin c'est pas si vieux que ça pour moi du coup je trouve que c'est un peu tôt peut-être pour le reboot C'est vrai qu'à l'époque ils ont annoncé ça c'était à Jump Festa il y a 12 ans 3 ans je sais plus c'était sorti de nulle part je comprenais pas vraiment j'étais à bas son dit pourquoi faire un remake de Kenjin est-ce qu'il avait vraiment besoin quand je lui je me pose la question Je crois que l'anime il est bizarre non ? Il y a pas énormément de fillers ? Il y a pas mal de fillers parce qu'il a commencé très rapidement après le début du manga je crois qu'il y avait genre deux tomes ils étaient déjà en train de l'adapter il y a effectivement un certain nombre de fillers qui sont pas ultra passionnants mais ils sont pas inintéressants non plus donc moi ça m'a jamais vraiment gêné Et ça adapte tout ? Et ça adapte tout si tu prends les OAV après ouais Pourquoi ils ont pas fait Hokeido ? La suite là ? Peut-être que tu veux faire la suite après quoi C'est pas impossible Un peu à la Shaman King d'ailleurs Shaman King c'est pas Liden Films aussi ? Non Shaman King c'est pas Liden Shaman King Je crois pas Mais en tout cas c'est ce genre de remake un peu mais même Shaman King tu vois c'est trop récent encore pour faire un remake finalement C'est trop récent ça flop Par contre l'animé c'est vrai que pour le coup elle avait jamais été terminée C'est ça Donc en vrai on pouvait s'attendre à quelque chose Non en vrai Shaman King il y avait de bonnes raisons de le refaire mais il fallait bien le refaire Regarde on parlait d'Eye Shield la dernière fois Eye Shield Allez-y Faites un nouvel animé Oui mais Hunter x Hunter Hunter x Hunter ouais pareil Hunter x Hunter c'est une réussite Hunter x Hunter c'est une belle réussite C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'années d'écart entre la série originale C'est ça C'est pas si vieux que ça Il y en a eu quelques-uns des trucs comme ça mais Full Metal Alchemist FMA aussi Ouais mais FMA c'est encore autre chose C'est bizarre Ouais FMA c'est normal Parce que la série originale ne suivait pas le manga Oui Ouais mais de faire un remake 5 ans plus tard C'est quand même tu vois C'est très étonnant C'était pas Tu m'as dit aujourd'hui Y'aurait un remake d'EFMA qui se renonçait Ok d'accord Mais tu vois à l'époque c'était pas C'était pas une évidence non plus tu vois En vrai de vrai C'est vrai Mais bon je me dis que vraiment ils se sont dit Faut qu'on suive le manga je sais pas Ouais Comment ça s'est passé Ça avait très bien marché aussi Enfin à l'époque Ah ouais ça marchait très bien Moi je lui ai su une chance mais On a vu deux trailers quand même On a vu pas mal de trailers de Kenshin avant Ouais ouais En cas de moi c'est la même chose C'est toujours la même chose Des plans fixes rapprochés comme t'as dit Ça cache la misère j'ai l'impression C'était d'ailleurs Mais je crois les doigts quand même C'était la méthode Tokyo Avengers d'ailleurs Ouais Tokyo Avengers à la première saison c'était beaucoup ça C'était beaucoup de plans fixes De regards détournés Pour se faire croire qu'il y avait de la mise en scène des trucs Un peu pour compenser donc voilà On croise les doigts Il y a les premières épisodes à Japan On aura l'occasion de les voir Donc on verra ça et on en reparlera Quand on en sauvera plus Il y a eu le festival d'Annecy Festival d'animation Et mon cher Yann tu as fait un petit tour là-bas Un petit saut là-bas Tu as pu voir pas mal de choses Notamment d'abord avant de parler peut-être de ce que tu as vu Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience C'est la première fois que tu y allais ? C'est la première fois que j'y allais Très belle surprise Rien que Même si on oublie le cinéma Le festival d'animation La ville est incroyable Franchement J'ai vraiment beaucoup apprécié Et il y a le lac, les montagnes autour C'est vraiment un endroit pas mal pour se ressourcer Et tu rajoutes à ça en plus du coup le festival d'animation Tous les gens qui sont là-bas T'as l'impression qu'ils sont tous là pour le festival Donc quand tu sors tu peux parler à n'importe qui Et tu tombes que sur des fans de choses que tu aimes toi aussi Ça c'est cool Et ça c'est vraiment bien Tu vois des gens se balader Avec des trucs Pokémon Des trucs d'animé Des machins Et bah t'as l'impression d'être chez toi Et du coup franchement j'ai trouvé ça vraiment stylé Vraiment cool Et bien sûr après du coup les films en soi Il y avait pas mal de choses Il y avait eu le court-métrage Spiderverse par exemple Ça c'était quoi ? On l'a jamais vu au final celui-ci ? Au final je sais pas quand est-ce qu'ils vont le sortir Ils ont rien annoncé Tout ce qu'on a eu en fait c'était une séance Où on a eu le court-métrage Qui dure à peu près 6 minutes Ah oui au cours Ils nous ont passé deux fois Et on a eu une conférence avec les créateurs du court-métrage Mais en fait c'était vraiment juste pour le court-métrage Il y avait pas de truc en plus Il y avait pas d'annonce pour Bayon de Spiderverse ou quoi C'était vraiment juste pour le court-métrage Et c'était sympa mais finalement ça partait pas énormément C'est quoi ? C'est du film ou ? Ça se passe je pense avant le A-Cross Avant A-Cross de Spiderverse Et c'est juste une scène de Miles avec son père C'est une petite histoire Et c'est très cool Mais c'est très rapide aussi Voilà Et à part ça qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai aussi pu avoir des informations sur le prochain film d'animation Seigneur des Anneaux Ouais oui C'est une série ou c'est un film ? C'est une série ? Non c'est un film Ah c'est un film ? C'est un film Je me rappelle plus le nom du réalisateur Mais il a bossé, il a fait je crois Ghost in the Shell Ce genre de choses Donc c'est un réalisateur japonais C'est une collaboration japonaise américaine Ah du Hoshi ? Ouais c'est ça Ça m'étonnerait non ? C'est un frais bizarre Pour le coup c'est Hoshi ? C'est Mamoru 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 Hoshi ? Ok On retrouve l'écrivaine des films Ah mince Comment il s'appelle l'autre réalisateur de Ghost in the Shell Qui a fait les séries Qui a fait l'histoire d'Anne Copest, etc. Je ne me souviens plus Mais effectivement N'empêche que les réalisateurs de Ghost in the Shell c'est du bon donc Oui voilà Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très bien Et du coup ils nous ont diffusé des images du film Et je trouve que ça va être pas mal Ouais Alors ça ressemble à quoi visuellement ? C'est un peu un style semi-réaliste je dirais Ça fait japonais ou pas ? Ça fait japonais Ok Ça fait japonais et en même temps Un peu quand même Une sorte de petit mélange Ok Je pourrais pas donner de séries qui ressemblent J'ai rien qui me vient en tête là Mais normalement quand vous aurez les premières images vous allez capter directement Et franchement ça a l'air pas mal C'est une héroïne Et ça se passe je crois des siècles Un peu des siècles avant les histoires originales du Seigneur des Anneaux Et voilà ça a l'air pas mal en tout cas On a pas eu énormément Et je sais qu'il y a un très très gros staff derrière et qui mise beaucoup sur cette prod là C'est la scénariste des films aussi je crois Donc c'est bien Camillama effectivement le réalisateur de De Ghost in the Shell Qui C'est bien Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose C'est pas sympa Et effectivement il a fait ironie aimée aussi Donc écoutez La guerre d'héroïne Ouais c'est ça Exactement Moi je suis plutôt aipé par le projet depuis le début finalement Et là si tu me dis que t'as vu les images et que c'est plutôt bon Bah tu me rassures plutôt pas mal Moi j'ai apprécié Après c'est vraiment au début de production Ce qu'ils nous ont montré il y avait vraiment des T'avais des images finies Et la seconde d'après du sketch La seconde d'après des images un peu 3D un peu Enfin que du making of Ils ont fait quelques cuts mais ils ont pas fait les scènes en entier quoi Ouais voilà Donc c'est vraiment les débuts des débuts des débuts C'est sympa Mais bon Bon en tout cas ça sent plutôt bon T'as eu des autres petits trucs en avance ou pas ? Des trucs Pas forcément les films On va parler un petit peu après Mais ce genre de trucs d'extraits Ou de petits films Euh Non c'est à peu près C'est ça ? Parce que j'ai pu voir moi Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs Il y avait beaucoup de choses à voir Et t'as pas forcément le temps de tout voir dans une journée Et voilà Après j'ai pu voir du coup les films Les films on va parler peut-être Dans l'ordre On va peut-être faire Détective Conan en premier Le sous-marin noir On en a déjà parlé aussi dans une émission précédente avec Alex On l'a déjà vu Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu déjà de ce film ? Conan c'est quoi déjà ta relation avec Conan ? Alors ma relation avec Conan C'est avec Zéla qui me... Alors en fait moi Conan J'ai connu quand j'étais petit J'ai vu l'animé quand j'étais petit J'ai suivi Et malheureusement je me suis arrêté Je pense à la moitié À la moitié du manga peut-être Donc je suis pas à jour Je connais l'univers Je me suis fait spoil Une masse de trucs Ça c'est... Ça c'est dommage Et j'ai regardé le dernier film Ok le film d'avant La fiancée de Et du coup c'est le même réalisateur là Je crois Sur ce film là Et j'ai vraiment... Bah j'ai apprécié Enfin comme le film précédent J'ai trouvé ça Sympa Mais c'était pas une révélation non plus Non plus pour moi Et euh... Juste un truc que je trouve un peu dommage L'enquête Enfin je pense que c'est dans les films actuellement C'est plus misé sur l'action Ouais Et euh... L'enquête est un peu mis... De côté Et je trouve ça dommage Parce que vraiment à la cinquième minute du film J'ai... J'ai capté qui était le... Le méchant Enfin voilà quoi C'est... C'est un peu dommage C'est un peu problématique Pour un truc connant Je trouve ça un peu dommage Après les films en vrai Je trouve de connant Toujours un peu cette... Cette variable d'action assez forte Et euh... Celui à Osaka C'est un peu... Pas forcément d'action Mais un peu de... Contre la montre Courses poursuites C'est toujours un peu ce truc là Le mec qui fait exploser des immeubles Tout ce truc là C'est vrai que l'enquête Est toujours un peu mis de... Ouais mais c'est bizarre comme truc Ils misent sur le sensationnel en fait C'est ça En vrai ouais C'est... C'est parce qu'ils veulent donner du grand spectacle C'est ça Et à contrario Cette semaine là sur ADN est sorti Du coup j'ai pu le voir Par le film qui a accompagné ce film là Un autre film que non Qui sortit uniquement du coup à la télé au Japon C'est le train noir Le train noir Aussi centré autour d'Aibara Et de... Surtout d'Aibara Comme ce film là Et là on est full enquête J'ai pas vu J'ai pas vu Et c'est très... Bah ils sont sortis hier au rentier Je sais plus Sur ADN en France Et là on est vraiment centré sur une enquête Il y a les hommes de l'organisation en noir Il y a Aibara Ils sont dans un train Il y a une autre enquête à côté Même qui est en lien un petit peu avec le mec Il y a une enquête un peu Agatha Crissi Un peu tu sais les crimes de l'organe express et tout Dans un train C'est clairement inspiré C'est clairement une inspiration de ça En tout cas sur cet épisode Mais en fait finalement C'est plus 4 épisodes collés en un C'est un film à proprement parler A contrario C'est du sous-marin noir Où tu te prends quand même une petite tarte Tu sais que c'est un film Tu sens même la différence de prole C'est très bon C'est clair Ils ont toujours fait ça L'espèce de téléfilm Qu'ils font en même temps que le film C'est ça Il y en a pour tous les films récents en tout cas Qui ont été faits systématiquement Qui sont des espèces de... Alors parfois ils disent que c'est des préquelles Mais vu que tu as vu les deux là C'est un préquel Il y a un lien entre les deux pour toi Oui Le lien est très... C'est très léger mais en tout cas Ca se passe avant C'est une mise en bouche Et à la fin on te dit Bah il y a la suite Ca t'a plu mais il va au cinéma Et puis dans le film en lui-même Le sous-marin noir Il y a des scènes du préquel que tu as vu Je me rappelle En flashback Ouais en flashback exactement T'as des petites scènes En mode Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là Je comprends pas Alors que voilà J'en dirais pas plus C'est clair Par contre le gros point positif quand même de ces films là Mais surtout du film le sous-marin noir Qui sortira au cinéma du coup cet été C'est clairement le fait qu'on voit Certains des personnages principaux Des antagonistes Notamment les hommes en noir Qu'on attend depuis un petit moment quand même Alors dans le manga il y a des choses qui avancent évidemment Un peu petit à petit J'ai l'impression que ça avance pas Ouais Les gens qui lisent disent que ça avance Ouais Les gens qui lisent pas disent que ça n'avance pas Ouais Quand je regarde de loin je me dis mais Moi je suis pas totalement à jour mais Des gens qui suivent et qui m'en parlent Ça a l'air d'avancer à son rythme Là c'est cool C'est que Ce qui est cool dans ce film là C'est qu'on a une sorte de fin un peu alternative Ça pourrait être une fin un peu de Conan tu vois Dans le sens où Bon j'ai pas spoilé en vrai J'ai pas spoilé forcément Ça serait bien parce que je vais aller le voir au mois d'août Je n'en dirai pas plus Mais Mais ça pourrait être une sorte de fin de Conan un peu alternative Ça pourrait être l'arc final en fait Ça pourrait être un arc final Un Kaimax du manga Je trouve que non Moi je trouve que non Moi je trouve que non Je trouve que non Je peux pas dire pourquoi Parce que Mais lui je crois qu'il a vu le sous-marin jaune C'est pas tout à fait la même chose Il y a trois autres films Il y a quatre mecs qui chantaient Peut-être on congé avec un peu Mais euh Non j'ai pas trouvé Je vois ce que tu veux dire On en parlera un peu après Mais Parce que pour le coup Moi j'ai commencé à revoir les films là Depuis qu'ils sortent au cinéma Et j'avais un peu lâché Conan Au cinquantième ou Au soixantième tome Comme tout le monde c'est bizarre Ouais bah c'est à peu près le même endroit Je me suis arrêté au tome 55 Pour être très précis 62 personnellement Mais euh 63 Mais j'ai une ado qu'au 105 Donc du coup j'ai eu un briefing Avant d'aller voir le film Parce que c'était son Son cadeau de fin d'année on va dire Et Alors par contre du coup Il faut suivre parce qu'il y a tellement de personnages Il y a beaucoup de personnages Et il y a beaucoup de personnages Qui sont en fait des agents double de ci de ça Des machins Par contre tout de suite Pour rejoindre ce que tu disais Quand tu lis la série Les films Ça a priori ça a fait des Des C'est ça Parce que tous les personnages Ils connaissent Et que lui Lui il se rend compte Vraiment le Voilà Nous n'est malheureusement Pas au plein potentiel De ce que Comment on peut l'apprécier vraiment Et je vous avoue que Quand tu mets Aibara en passage principal Et que c'est mon passage préféré Ah j'avoue que Ah tu me conquises directement Mais en tout cas Après de toute façon au début du film A chaque fois tu as une sorte de récap des personnages Heureusement Voilà Heureusement Heureusement parce que ça te met de la situation Sans trop spoiler Mais c'est bien Donc même si on ne lit pas On peut y aller Enfin moi je vous ai dit J'avais lâché depuis longtemps Clairement les films ils ne sont pas Ils ne sont pas dans les tomes 50 Ils sont beaucoup plus loin Mais d'ailleurs Mais on n'est pas perdu Sur ce point là J'avais fait la séance du coup Avec le réalisateur du film Ah Il était présent Et vraiment au début du film Il nous disait Je ne sais pas si vous connaissez l'univers Heureusement Enfin normalement tout le monde connait Mais il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Il y a des gens qui vont au festival C'est juste Voilà quoi Ils ne connaissent pas forcément Ils regardent des films comme ça Par ci par là Et il disait que Voilà j'ai fait en sorte que Tout le monde puisse le voir Vous avez un récap au début du film Vous allez tout comprendre à l'intrigue Voilà Donc pour lui c'était un point important que Même les gens qui ne suivent pas le manga Qui ne sont pas à jour et tout Comprennent le film Et apprécient Donc je pense que c'est Un bon point Et voilà En tout cas le film il sort en août Et je vous recommande chaudement D'aller voir du coup Le téléfilm Qui précède Il est sur ADN Il est gratuit en plus sur ADN Si vous n'êtes même pas abonné Je crois que vous pouvez le voir Sans abonnement Donc en plus ça Ça ne mange pas de pain Et en plus il est cool dans le sens où Il te remet bien en contexte Encore plus que dans le film Au cinéma La relation de Aibara Avec les passages principaux Et Conan Comment ils se sont rencontrés Machin etc On prend 10-15 minutes Au début du téléfilm Ah ouais encore Et on te met des extraits Des épisodes à l'ancienne Genre en mode tu suis les débuts En matière de leur relation et tout Parce qu'ils le refont dans le film Quand même aussi Un petit peu Ils le refont Ça dure 2 secondes au début du film en vrai Ouais ouais mais C'est vraiment l'intrigue Ils veulent vraiment qu'on soit dans le contexte Ils veulent attraper tout le monde C'est normal Et ils font bien Ça marche hein Et il y a combien d'épisodes maintenant ? On a dépassé des mille Oui Mille Quand on arrive au C'est le 26ème film Faut faire des efforts pour pouvoir mettre des gens dans le train En plus de ceux que t'as Parce que sinon t'as de moins en moins de gens au final Donc c'est ça Sachant que Conan est toujours un succès Et que c'est le film qui a le mieux marché la licence Au Japon Ouais Donc c'est C'est mérité Parce que c'est quand même un bon film Autre film d'ailleurs Qui expose tous les scores Qui a explosé tous les scores au Japon Et que tu as pu voir pendant le festival C'est Après tu souris C'est une réveille C'est le film de l'année C'est peut-être le film de l'année Je suis d'accord The first slam dunk On se trache pas Là pourquoi on l'a tous vu ici Donc on pourra tous en parler Le film est pas sorti Et on l'a tous vu Ah c'est un truc de fou ça Tout le monde l'a vu Enfin je crois que vous l'avez vu il y a On l'a vu au Japon Et on l'a revu en Ostefer Mais parce que tout le monde entier l'a vu avant nous quoi J'ai l'impression On est les derniers Faut plus tu le refais 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 Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de ce film ? Bah du coup je pense que c'était la séance de ma semaine Enfin c'était le film que j'ai le plus apprécié de ma semaine là-bas Et je me suis pris une claque en fait littéralement A la fin du film j'étais Tu t'attendais rien et tu t'es pris la tarte c'est ça ? Bah exactement en plus je savais pas J'avais pas vraiment suivi les infos Je savais pas que le réalisateur c'était Inoue Ah oui d'accord J'avais vraiment pas suivi J'avais juste regardé les trailers Et après ça j'ai rien Et j'arrive dans la salle je vois écrit Inoue en réalisateur Oh attention C'est original Je vais peut-être Oh la la Et bah du coup oui j'ai pris une claque Totalement Et euh Et ce que je trouvais génial C'est que même si t'as lu le manga T'as eu du nouveau T'as eu du... T'as pu... Bah il a pris le meilleur du manga Donc si t'as lu le manga Tu t'en prends plein à la tronche Parce que tu revois les meilleures scènes Exactement Et en plus il y a toute l'histoire autour de Ryota Qui est elle le petit plus Qui fait que le film voilà La fin est pas pareille mais voilà Mais ouais c'est... C'est magique Toi qui l'a pu le voir il y a moins deux fois Oui c'est ça En japonais trois fois Non que deux Que deux Que toi la troisième Mais effectivement Voilà la 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 première fois en plus on l'a vu en IMAX C'est resté Et du coup c'était juste bon là en japonais pur bon tu comprends quand même c'est Slam Dunk Si t'as lu le manga tu comprends le film Voilà il y a pas non plus des tonnes de dialogue Alors après effectivement en l'ayant vu en VF tu fais ah oui d'accord Ca met un peu plus de contexte et du coup le côté dramatique ressort plus quand tu comprends Mais bah voilà enfin c'était pour moi c'était vraiment la claque Il y a tout un tas de de mise en scène parce qu'on parlait de la mise en scène sur certains trailers qui nous convainquaient pas Là par contre la scène elle est à tomber quoi Parce que des fois dans les pages du manga tu te fais nion il te fait des angles de caméra C'est balèze Bon il y a les mêmes dans le dessin animé Ouais ouais ils sont lâchés là-dessus Et le match qui est lui en 3D et le reste qui est plutôt en 2D c'est C'est bien vu C'est bien vu c'est juste magique Des fois ça fait des petits décalages dans le design je trouve mais Ca passe crème quoi C'est léger Voilà c'est Le film de ta semaine effectivement ça je peux le dire c'est au moins ça Peut-être le film de ton année aussi mais c'est Ouais On en a fait une émission limite complète sur Slam Dunk tellement on en a parlé ou reparlé Même plusieurs émissions j'avais dit Plusieurs émissions sur le film Parce que vraiment on a adoré ce film J'espère surtout qu'il va marcher quoi Parce qu'on croise les doigts Il y a quand même eu une espèce d'hésitation à le sortir en France que j'ai beaucoup de mal à comprendre quoi Bah après le film enfin le manga est assez vieux et Pas spécialement populaire en France Voilà exactement pour moi les gens qui apprécient Slam Dunk en France c'est une génération précédente J'ai l'impression Sans vouloir vous traîner dans quelqu'un Donc je peux comprendre un peu l'hésitation mais Bon après C'est pas dommage de passer à côté Voilà c'est fait exactement Ah non pas c'est pas à côté Oui en vrai adoré C'est mieux d'avoir lu le manga Mais si vous avez pas lu le manga c'est pas grave Allez-y quand même Allez lisez le manga aussi Vous avez le temps de le lire Ils sont en août Vous avez le temps de le lire Si tu te dis mais maintenant t'as le temps Alors par contre moi j'avais une amie là Qui est si amie qui a lu le 1 et le 2 Qui dit je vais aller voir le film Ça va me spoiler ou pas Alors oui par contre si vous voulez pas être spoilé Ah oui C'est sûr Ça marche moins bien Parce que c'est vraiment l'arc final qui est adapté C'est la fin du manga Et donc du coup voilà Même ça on le savait pas au début Je sais pas si vous avez Pendant un bon moment on ne savait pas Ce qui a l'air adapté C'était trop bizarre Bah il montrait que la Shouoku Donc ok Qui c'est en face Sous les autres films qu'il y a eu C'était des trucs qui étaient inventés Qui avaient rien à voir avec le manga Donc effectivement Oh la musique Voilà Oh les musiques La musique Les bruitages De toute façon On pourra reparler pendant 3h On a d'autres choses La séquence d'intro c'est ça C'est une scène d'intro crayonnée De Inoue Qui fait les faces clés Là c'est Avec la bonne musique rock Ça tape J'ai déjà hâte de le revoir Je l'ai vu deux fois J'ai déjà hâte de le revoir Comme si je l'avais pas vu C'est fou Et d'ailleurs pour La question à chaque fois Les gens qui connaissent pas Est-ce qu'ils peuvent apprécier ? Oui Totalement C'est quoi ce mois ? Les gens qui connaissent pas le manga Qui ont jamais vu Est-ce qu'ils peuvent apprécier ? Oui Oui totalement Parce que j'ai parlé à des gens Qui ne connaissaient pas du tout Qui ont kiffé Mais totalement C'est pareil C'est le film de Massman C'est le film voilà Et donc il y a vraiment aucun soucis à ce niveau là Et je pense que même si on n'aime pas le basket Ah oui Il n'y a aucun problème non plus Vraiment A la séance où on a été Il y avait un journaliste qui nous demandait J'ai pas lu le manga J'aime pas le basket J'aime pas le sport Et il est sorti de là Il était content Il n'y avait pas de problème C'est ouf J'ai une question à te poser Ryan Qui est importante Et que nous on se pose depuis qu'on a revu le film la deuxième fois Est-ce qu'il y a ta séance ? Aïe 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 J'ai peur Est-ce que le film était un peu cramé En termes d'image Sur les parties en 3D Il y a une espèce de surexposition Qu'on a pas eu quand on a vu la séance japonaise nous C'est ça Et qui fait que c'est flou C'est très blanc C'est très blanc Comment s'appelle l'entraîneur Aïe ? Anzaï Assez tu vois sa moustache Est-ce qu'il y a pas des moments où on voyait pas trop son visage ? En fait il y a tellement que il était très bon C'était ta stallion C'était peut-être la seule où on était Ça me dit rien en tout cas moi j'ai pas eu ce problème J'ai jamais eu J'ai peur que sur les parties Bah j'espère On sera fixé à l'avant de la première de toute façon C'est ça Parce que nous il y avait ça dans la salle On l'a vu la deuxième fois Sur le cinéma Film parfait etc. L'image parfaite Et quand on l'a revu en France C'était peut-être la salle du coup Ah peut-être On a trouvé l'image un peu cramée Les scènes en blanc Avec les personnages en blanc ou quoi Ça devenait Ça s'effacait c'est ça Non j'ai pas eu ce problème Bon Pour le coup En tout cas Faudra le voir Le 26 juillet du coup En France N'hésitez pas Il y a le grand race aussi là Qui est dans la fin du mois Donc allez-y si vous Ouais j'y retourne hein Tu es obligatoire Tu es obligatoire Forcément C'est obligé Alors un autre cinéma Pour le coup Qu'on a pas pu voir encore Que j'ai envie de voir également C'est Blue Giant Ah là pour une fois je suis le premier Là t'es le premier Là t'es le premier Je t'en rafure Adaptation du manga Éponyme Vous avez lu le manga ? Non Non on a les tomes On a celui des tomes il y a pas longtemps Donc on va pas s'y mettre Du coup ça adapte pas le premier arc Ah Oula Enfin Moi j'ai lu que le premier tome du manga Ok Et ça adapte pas du tout ça Ça avance direct Et euh Mais je trouve que euh Ça marche plutôt bien Même si on a pas les Enfin il y a des petits flashbacks par-ci par-là Donc en vrai on comprend On a le contexte On a l'idée Euh Le film En soi Est très bon D'ailleurs c'est le même réalisateur Que Detective Conan Ok Donc euh J'ai enchaîné les séances Et j'ai enchaîné les séances avec lui Euh Et euh Ça je trouve ça sympa Je trouve ça marrant Qu'il est sorti de deux films Quasiment en même temps C'est pas du tout le même look hein Parce que l'ambiance Ah ouais ça n'a aucun rapport Le film de Blue Giant Ça n'a aucun rapport Euh Du coup bon Je dirais Blue Giant c'est un C'est une histoire sur le jazz Euh Pour ceux qui Seraient pas au courant Et euh On a vraiment Dans le film Des performances Euh Donc euh Euh Soit Je sais pas Soit on On aime le jazz Soit on aime On aime pas j'ai l'impression Euh Je sais pas ce que vous en pensez vous Du jazz Sur la bande allant j'ai trouvé la musique Elle était vraiment top quoi Ah moi j'aime Il y a un petit côté limite Parce qu'on s'en fout pas un peu finalement Si on aime ou on aime pas le jazz de base Bah en fait Ça aide quand même Non mais même si on est pas Genre ultra euh On est pas obligé des fans de jazz Mais il faut que la musique Oui il faut vraiment que la musique plaise Parce que Il y a beaucoup de scènes Où c'est vraiment que ça Genre c'est une performance T'as beaucoup de scènes Beaucoup de scènes Où c'est de la performance Et Je trouve Même si moi je suis pas très jazz Je trouve Même si on est Pas forcément fan du jazz Il y a au moins une musique dans le film Qui va vous toucher Il y a au moins un moment dans le film Qui va vous toucher Et je trouve ça super cool Visuellement Euh La 2D est superbe Ouais La 3D me faisait plus peur Justement j'allais y venir La 3D m'a sorti du film Ah oui Plusieurs fois Aïe Elle est vraiment pas belle Ah bah Ça c'est un problème On le voit dans la bande annonce Les scènes De De groupes là Où Ils ont fait des espèces d'angles Tout bizarres Sur le sexopheniste et compagnie J'ai pas compris Le choix C'était pas terrible Alors que le reste a l'air vraiment très beau Le reste est très très beau Il y a vraiment des moments Où Pendant les performances On monte par les images Euh Ce qu'on ressent Et je trouve ça génial C'est magnifique Mais c'est vrai que la 3D Euh C'est quoi ça fait animé d'idol un peu On va le voir là Ça va faire un truc tout bizarre Parce que Attends ils vont peut-être le montrer ouais Ouais c'est C'est dommage hein C'est Voilà Ah oui Voilà C'est du love live C'est C'est pas beau C'est ça On dirait ce genre de choses Et 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 du coup Par rapport à la qualité Du reste C'est C'est pas à la hauteur quoi Alors que Même si on disait qu'il y avait une différence dans Slam Dunk Les deux sont à la hauteur l'un de l'autre quoi Alors que là Ouais Toutes les Toutes les Non 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 la 3D c'est 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 Je sais pas Enfin je sais pas si t'es voulu Ou ils ont pas eu assez de temps je sais pas Mais euh Ça c'est vraiment un problème je trouve dans le film Ok Voilà Euh Sinon à part ça franchement C'est bien Tu sors du film t'es content Est-ce que tu nous conseillerais quand même de lire le manga avant du coup vu que s'il s'adapte pas J'ai lu que le tome 1 Et j'ai kiffé Ouais mais ça va alors Et Je pense que je dirais quand même avant de le voir là C'est pas de D'être bien Mais en tout cas ouais le manga m'intéressait depuis un petit moment Le film du coup par conséquent aussi On va voir si la 3D nous sort également un petit peu Euh De la séance mais euh En tout cas ça sort On a pas de date je crois en France pour le moment Il y a pas encore de date Mais on verra bien voilà dès que ça sortira On essaiera de jeter un petit coup d'oeil Mais voilà c'était un petit peu Euh Ton festival Euh L'animation A Annecy Et c'était plutôt ben pas mal qui retournera Ça t'a donné envie d'aller le revoir ? D'aller le retourner ? C'est déjà prévu Et euh Et l'année prochaine je pense y aller euh Enfin en tant qu'étudiant Donc j'aurai accès à plus de choses C'est vrai qu'on a pas dit forcément mais Euh T'es plus t'un mec de De l'animation là Tu vas tu vas commencer Ouais je commence Je commence Ouais J'intègre une école d'animation Et Et je pense y retourner du coup en tant qu'étudiant Et quand t'es étudiant t'as accès à plus de choses Et t'as accès surtout euh Euh Un rassemblement de pros D'autres étudiants Et La partie marché de droit Voilà Et donc euh Je sais pas des alternances Des stages Ouais c'est génial C'est la plupart Il y a beaucoup de gens qui trouvent comme ça C'est the place to be Donc voilà Et surtout euh Tu peux voir plus de films Parce que euh Quand t'es en passe grand public Tu vois euh Par exemple si t'es en passe grand public Tu vois tu peux réserver qu'un film par mois Par jour Ah ouais Si le reste t'es obligé de faire la queue Comme si t'étais à la Japan Expo Ou je sais pas T'es obligé de faire la queue Ah là à la Japan Expo Y'a pas de queue à la Japan Expo Avant au début Au début je parle Mais bref En tout cas Ça c'est un peu dommage Mais Après quand t'as un passe différent T'as le droit à plus de réservations Voilà ça dépend Ok Bon en tout cas Euh Y'avait une belle sélection Cette année Et encore une fois des très bons films Qu'il faudra aller voir Je rappelle un Conan Spider-Man qui est déjà sorti Mais là t'as vu un petit épisode Qui se passe avant Petit co-métrage Très sympathique Conan Blue Giant Qui arrivera aussi dans la foulée Décidément On mange bien En termes de films d'animation japonais En France Depuis maintenant quelques temps J'ai l'impression qu'on est On est pas à plaindre Donc c'est plutôt C'est plutôt une bonne Une bonne chose Bon On va quand même continuer L'émission Et nous avons du coup Jean-François Qui est le directeur éditorial Du Fan Manga Parce que je suis là pour ça Pas pour ça Tu parles de Slamdang T'aimes bien T'aurais pu venir que pour Slamdang Je peux faire une émission Slamdang Si vous voulez Mais tu n'es pas venu que pour ça Mais tu n'es pas venu que pour ça Parce qu'on va parler un petit peu de ton travail De ce que tu fais avec tes équipes Sur le Slamdang On va lancer un petit jingle invité de la semaine C'est parti Jingle ! On est parti pour l'invité de la semaine avec Jean-François Dufour Qui nous fait le plaisir de venir nous voir pour nous parler un petit peu de toute l'actualité autour des titres à venir chez Issanmanga Dont un très gros titre qui arrive ce vendredi incessamment sous peu Tu es déjà venu dans l'émission une première fois pour nous parler Il y a longtemps déjà Pour nous parler de ce qu'il y a sur la table Ah oui c'était il y a un an et demi Le temps passe si vite Mais tu nous as déjà plutôt pas mal présenté ta personne, ce que tu faisais et ce qu'était Issanmanga Alors brièvement, si on peut refaire pour ceux qui n'ont pas forcément vu la première Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien voilà Jean-François Dufour Je suis le directeur de collection Donc on a fondé Issanmanga en 2011 avec plusieurs amis et collègues Et aujourd'hui on est trois associés dans la structure avec deux personnes en plus qui font la partie graphique notamment Et on est une maison d'édition spécialisée plutôt dans le patrimoine du manga Puisque Issan en japonais ça veut dire patrimoine Donc c'est ça l'idée Et on essaye de sortir des titres qui pour nous ont marqué le patrimoine à la fois du manga Mais ça peut être aussi le patrimoine culturel japonais Parce qu'on a sorti des titres comme La Nouvelle Ile du Trésor Qui est un peu considéré comme un tournant dans le manga moderne Avec la mise en page de Tezuka qui révolutionne tout ça Tout comme on a sorti Kamen Rider qui est plus une icône de la pop culture japonaise Qu'une icône du manga au final Parce que c'est vrai que Kamen Rider c'est avant tout une série télé Qui était développée en manga par Ishinomori Shotaro en parallèle Mais c'est avant tout un personnage de la pop culture Et puis voilà on essaye de faire découvrir des auteurs De faire redécouvrir des oeuvres d'auteurs connus Parce que Blackjack a quand même déjà eu le droit à trois éditions en France Et là le but du jeu avec Blackjack ça va être de sortir une édition ultime Mais ça on reviendra Et mon rôle là dedans en fait c'est à la fois de choisir les titres Et ensuite un gros travail de recherche de matériel Pour pouvoir proposer des éditions avec le plus de bonus possible Là dans Blackjack on va avoir les pages couleur d'origine On va essayer d'avoir vraiment du matériel complémentaire Donc on fait appel à des journalistes par exemple pour ça Et puis bah trouver tout ce qui se tourne autour Parce que quand on travaille avec Tezuka Productions On pourrait se dire tiens bonjour je vous prends telle licence Je voudrais tout ce qu'il y a dessus Ça marche pas comme ça Parce que Tezuka Productions il y a tellement de choses Ils savent pas ce qu'ils ont et ils savent pas ce qui existe Donc c'est à toi de faire le travail d'archiviste Et de dire bah voilà sur telle série je voudrais telle image Je voudrais tel chapitre Je voudrais telle version de l'histoire etc Et de rechercher tout ça Donc ça passe par des achats de magazines d'époque Des éditions collector sorties au Japon Ce genre de choses Pour regrouper dans notre édition française Le maximum de matériel, d'informations Pour que vous ayez vraiment l'édition la plus poussée Et voilà Et le concept de Issan c'était de sortir ces titres là Dans des versions plutôt collector, luxueuses Dans l'idée qu'on s'est dit On va les sortir une fois On va pas en vendre forcément des tonnes Et on veut que ça dure dans le temps Parce que quand la personne elle l'a acheté Effectivement on parlait tout à l'heure du prix À 30 euros On a envie que la personne Le livre lui dure longtemps Qu'il ait un beau livre dans sa bibliothèque Et voilà C'est une collection pour nous Qui s'affiche fièrement dans ta bibliothèque J'avais parlé à l'époque du fait que Moi j'avais été beaucoup influencé par mon grand-père Qui avait l'intégrale de Vector Hugo en livre en cuir etc Et que quand j'étais petit ça m'avait marqué Et le but du jeu c'est justement De se retrouver avec ta bibliothèque Et ta collection de Tezuka, de Go Nagai, de Terasawa Comme ça Qui trône fièrement dans ta bibliothèque Et voilà Après on sort pas beaucoup de titres Donc on a aussi une ligne électorale Qui est ce qu'on a envie de sortir Donc parfois on a fait un sondage Blackjack Et le résultat du sondage qu'on avait fait en 2021 Sur quels sont les titres que vous voudriez voir rééditer C'est vrai oui Donc le premier Je peux le dire aujourd'hui même si ça m'embête Parce que j'aimerais vraiment le sortir Mais le premier c'était Mother Sarah Ah oui Le deuxième c'était Blackjack Mother Sarah c'est des éditeurs Avec qui on travaille plus difficilement Donc on essaye toujours J'espère juste qu'on va pas se faire briller Parce que j'adorerais sortir Mother Sarah Et derrière il y avait Blackjack Blackjack à ce moment là On travaillait déjà avec Tezuka Productions Puisqu'on sortait Ambassadeur Magma Et Microïd à ce moment là Et du coup on a pris le temps avec eux de négocier Parce que justement le but du jeu C'est de se dire Blackjack ça a été sorti par Glenna Qui a pas fini Asuka Bon qu'il l'a fait en entier Mais c'était en format Bunko C'était quand même pas Jojo Après Kaze l'a sorti Mais ils sont arrêtés au tome 12 sur 17 Donc voilà Donc il faut qu'on arrive à sortir une édition digne de ce nom Parce que le personnage de Blackjack c'est quand même Ça se pose Voilà quelque chose de ultra important dans la carrière de Tezuka Et dans l'histoire du manga Donc on a pris le temps de regrouper tout le matériel etc D'acheter du matériel parce qu'on parlait prix Bah dans le prix il y a le fait qu'il faut payer Pour avoir le matériel de qualité Parce que sinon Tu te retrouves avec des scans de Bunko Et nous on voulait avoir les visuels les plus grands possibles Donc si possible des scans de planches originales Ou quand on a pas ça des scans haute définition Qui ont été utilisés Pour regrouper dans le bouquin Un truc qui soit aux petits oignons quoi Donc Blackjack c'est vraiment une série Une des grosses séries sur le manga pour cette année Si je comprends bien Alors c'est une série absolument mythique d'un auteur Mythique Blackjack Que vous connaissiez Que vous ayez lu ou pas Vous connaissez au moins de nom Je pense que c'est C'est de ces mangas Qui te parlent tout de suite Dès que tu dis le nom Là du coup On vous montre du coup les visuels Des bouquins qui sortiront Ouais Bon en fait On finit Cobra en octobre je crois Ouais Le tome 17 de Cobra Color Sword Et du coup on avait envie d'avoir une autre série un peu longue Et Elle sera en combien de tomes du coup celle-là ? 17 17 aussi Enfin 17 17 aussi On a essayé de le faire tenir en 15 Mais au final c'est quand même des Enfin là il fait plus de 300 Il fait 320 pages On peut le sortir peut-être On peut le sortir maintenant Parce qu'effectivement il est en librairie Bon bébé Je crois que c'est la première fois qu'on les voit en physique là Physiquement personne les a vus voilà Et Alex est carrément en train de spoiler Mais effectivement on peut même voir le deuxième Dans un instant Si on reste sur le premier voilà Donc le blackjack La quatrième de coup la journée J'aime beaucoup Beaucoup la quatrième de coup c'est mon idée Bravo Bravo Je suis content que ça vous plaise Mais voilà sur ce titre là Bon bah c'est des bouquins Sur le même principe que ceux qu'on fait depuis 2021 Grosso modo Donc avec un papier vraiment ultra quali à l'intérieur Puisque c'est du papier haute qualité 130 grammes Généralement un manga c'est entre 70 et 90 quand ça se porte bien Et qui du coup donne un rendu Notamment si tu regardes les pages couleurs et autres C'est moi j'étais à tomber J'étais super content C'était vraiment à tomber par terre Et pour comparer avec les éditions japonaises Je pense qu'il faut changer de caméra maintenant Oui monsieur En fait le rendu je trouve est limite de meilleure qualité chez nous Parce qu'on a un papier qui est de meilleure qualité que l'édition Deluxe japonaise Qu'on a là c'est caché à sortir Du coup avec l'édition de base un peu Voilà alors ça c'est l'édition Deluxe Qui était sortie en 2013 Dans une maison d'édition qui s'appelle Fukan Qui est spécialisé dans la réédition en version originale Deluxe De tout un tas de titres Donc c'est un peu le système japonais Et effectivement à l'époque Bah voilà ils les sortent au format B5 japonais Donc c'est un tout petit peu plus grand D'accord ? Parce que effectivement le B5 C'est pas ultra standard le B5 japonais en France Donc on est parti sur quelque chose Là ça fait 18-25 ça ça fait 17-24 Mais sur Blackjack on a pu récupérer Enfin pardon on a payé pour avoir tout le matériel de cette édition collector Où effectivement les archivistes de chez Fukan Avaient scanné toutes les planches originales Et sur Blackjack l'avantage c'est que Tezuka n'a pas fait beaucoup de retouches Sur pas mal de séries Tezuka quand il rééditait en fin des années 70 il a réédité toutes ses oeuvres chez Konancha Et pour les rééditions il a systématiquement Remanié les histoires pour les rendre plus actuelles, plus dynamiques etc. Donc parfois il y a des cases qui disparaissent etc. Il y en a une dont on entend souvent parler de ça C'est sur Lilo Alors sur la nouvelle île de Trésor qu'on a sorti Ouais c'est ça Il y a carrément marqué édition 1984 Parce que effectivement l'édition d'époque elle n'a rien à voir Parce qu'on est dans les années 40 et que c'est peu pareil quoi Et parfois les gens te sortent la page de la nouvelle édition En disant wow regardez comme c'était moderne déjà Ah il a gardé la... Dans le découpage notamment Il a vraiment gardé l'ADN du truc, l'essence Mais il l'a modernisé parce que pour avoir l'édition d'origine Quand tu la compares avec l'édition 84 Bon tu sens son âge quand même Déjà l'édition 84 quand tu l'as t'es content Mais c'est daté parce que le découpage est ultra simpliste Mais ultra moderne pour l'époque en fait Et donc du coup bah voilà on cherche le matériel sur Blackjack Ce qui a aussi pris pas mal de temps C'est qu'il y a un certain nombre de chapitres Qui sont interdits à la publication par Tezuka lui-même Et quand il a réédité les Blackjack Quand il y a eu 6 ou 7 éditions au Japon Il y a toujours un certain nombre de chapitres qu'il a exclus Il y en a 3 notamment Qui ont jamais, jamais, jamais Même dans cette édition collector japonaise Jamais été éditées 3 histoires Alors il y en était pas content Il y a des trucs qui sont pas plus d'époque etc Donc bon voilà Ces 3 histoires là Ils sont même pas sortis au Japon Donc on sait qu'on les aura pas Et après il y a une douzaine de chapitres Qui n'ont pas été inclus dans les éditions Glenna, Kaze, Asuka Parce qu'ils a priori ne sont pas vraiment autorisés A l'extérieur du Japon Et sur lesquels on se bat depuis quasiment 2 ans Pour arriver à les avoir Donc là on Pour ça qu'au début on était parti sur 15 On a réussi à récupérer quelques petits trucs à droite à gauche Donc chouette Et en plus On va avoir Vraiment Vraiment La possibilité Dans les derniers tomes Il y aura des bonus Avec des croquis Qu'avait fait Tezuka Et on voit Je crois que je vous ai envoyé quelques images Mais on voit en fait Bah Le croquis Puis la version ancrée De la planche de Tezuka C'est cool Et on voit tout le travail Notamment sur les décors Etc Et voilà Et donc c'est tout ça Qui fait que bah en fait En 2021 le sondage il a duré un mois On s'avère rapidement Qu'on avait envie de sortir Blackjack Mais il nous a fallu 2 ans Pour arriver à cette version là Où il y aura du coup si je comprends bien Des chapitres inédits Qu'on a jamais eu en France Alors pour l'instant On en a un inédit Ok c'est déjà bien Officiellement Les autres sont en cours de discussion Donc je ne pourrais pas Mais surtout la grosse différence C'est que l'édition est proposée Dans l'ordre d'origine Parce que toutes les éditions Qui sont sorties Même au Japon Tezuka a En bon commerçant Redispaché les histoires Pour que dans chaque tome Il y ait une histoire forte Que tu as envie d'acheter Et puis des histoires Pas forcément aussi fortes Avec Donc il a réparti Voilà Alors que là C'est l'ordre d'origine Et là ça nous intéressait Parce que bah Le personnage de Blackjack La psychologie du personnage Elle évolue dans le temps en fait Et Blackjack Dans le chapitre 1 Et dans le chapitre 242 Ce n'est plus le même Voilà On en apprend aussi beaucoup Sur son histoire Au travers des chapitres Sur son enfance Sur comment il a eu Cette peau Pourquoi il a rien fait Pour changer ça Etc Donc on découvre tout ça Il y a aussi Pinoco Son assistante Qui dans la version d'origine Apparaît Et puis tout d'un coup On comprend pourquoi Elle est comme ça Etc Là c'est dans l'ordre Donc du coup On a dans ce Dans ce tome 1 Justement La naissance De Pinoco On va dire Qui est là Et puis après On voit sa relation évoluer Avec Pinoco Entre Pinoco et Blackjack Etc Donc c'est vraiment Aussi ça qui nous intéressait De pouvoir voir l'évolution Et on travaille Sur Blackjack Comme on l'a fait déjà Par le passé Avec Avec les Tezuka Avec Xavier Hébert Qui est un grand journaliste Spécialiste de Blackjack De Tezuka Et qui Quand on lui a dit On va aller sortir dans l'ordre Et était aux anges Voilà Donc il fait la préface Et là il y en a même plusieurs Parce qu'on Comme on a 17 tomes On va en faire plusieurs Il a fait la biode de Tezuka Plus la préface C'est toujours intéressant De voir les explications Par exemple Dans le tome 1 On apprend que Blackjack C'est un peu Presque la série De la dernière chance Pour Tezuka Parce que dans les années 70 Il est un peu En En Disgrace Par rapport à Tout le Gekiga Qui est autour etc Et il y a un éditeur Chez Shonen Champion Qui lui dit Bon je te commande une série Tu vas me faire 6 épisodes Et on verra Sauf que En fait Si c'est le 4ème Ou le 5ème épisode Il cartonne Et donc du coup Bah il est parti Et ça finit par être Je sais même plus Je crois que Il y en a même plus Que de 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 Phoenix au final Des Blackjack Je crois que c'est la série la plus longue C'est 242 chapitres Qui sont étalés de 73 A 85 Quelque chose comme ça Parce qu'en fait La série a été Hebdomadaire Pendant un temps Puis après il y a eu des épisodes spéciaux Etc Et donc là on va tout regrouper Dans l'ordre C'est une belle édition Donc non franchement Pour découvrir Blackjack Ça va être du coup Clairement l'occasion Et l'édition qu'il faudra Pour découvrir ça C'est quoi la différence Du coup tu disais Entre les anciennes éditions Et celle-ci C'est qu'on a Du coup l'ordre d'origine Tu l'as expliqué On aura des bonus Alors on a les pages couleurs Après les préfaces Les pages couleurs oui On a jamais vu les pages couleurs avant Alors dans l'édition d'Asuka Non de Kaze pardon En Deluxe Il y avait des pages couleurs Mais qui ne sont pas les pages couleurs d'origine en fait C'est à dire Des recolos un peu Alors c'est à dire que Tezuka il prenait ses panches noir et blanc Il les photocopiait Et il les repeignait Donc pour certaines éditions au Japon Il a repris des planches noir et blanc Qu'il a colorisées Donc dans les versions de Kaze Tous les premiers chapitres étaient en couleurs Mais c'est des choses qu'il a fait Que dans les années 80 au final Voir parfois C'était que ses assistants Parce qu'il y a certaines colorisations Qui n'ont vu le jour Que après sa mort en fait C'est douche Alors que là du coup C'est vraiment les pages d'origine couleurs Donc ça c'est un super chapitre d'ailleurs Alors on dit couleurs C'est couleurs 4 couleurs Ou bichromies Evidemment Et du coup Ca fait que c'est des livres C'est aussi pour ça que Ces livres ont un certain prix C'est des livres Où les pages couleurs Elles tombent là où ils veulent quoi en fait Et tu te retrouves Du coup Avec effectivement Tout d'un coup Quelques pages couleurs En plein milieu de ton bouquin Et Quand on connait un petit peu l'impression Tu ne peux pas dire à l'imprimeur D'intercaler des pages couleurs Donc en fait Le livre est imprimé Comme si c'était un livre Tout couleurs Pour garantir la continuité Et pour pouvoir mettre Les pages couleurs A leur ordre d'origine Et dans le 2 Qu'on va Entrer Je ne sais pas Excus Effectivement Là en plus dans le 2 On a regroupé A la fin Parce que Le premier Il est bien plein Vous avez en fait Toutes les pages Dans tête Les frontispies D'origine Mais vraiment dans leur jeu C'est à dire que C'est les versions Publicitaires Avec marqué Tout en couleur Tout en japonais Et donc là Vous avez Dans le tome 2 Toutes les frontispies Du 1 et du 2 Qui sont regroupés Pour Le plaisir des yeux Parce qu'il y a Il y a carrément Effectivement des chapitres Celui-là Il est juste Magnifique Des chapitres Qui sont entièrement En couleurs Donc là Des petites scènes Très sympathiques Avec un épisode Qui est vraiment Dans l'ambiance Tezuka Puisqu'en fait On voit Une jeune femme Vouloir opérer Ce monstre-là Pour lui redonner Un aspect humain Et on découvre en fait Que c'est son frère Qu'elle a brûlé Dans un four Voilà Ambiance Donc il y a la morale Qui va sortir De Tezuka Parce qu'effectivement La première histoire Pour ceux qui ne connaissent pas Blackjack La première histoire Vous vous retrouvez Avec un jeune homme Très riche Qui a une grosse voiture De course Qui fait l'imbécile Dans les rues Et qui finit par avoir Un accident Et donc L'accident est tellement grave Qu'il est en miettes Et il n'y a aucun médecin Nulle part Qui est capable De le soigner Et c'est là qu'on découvre Qu'il y a un médecin marron Blackjack Qui est un médecin Sans diplôme Qui est capable d'intervenir Le seul truc C'est qu'il demande Des fortunes Puisque là Il va demander Plusieurs millions Pour pouvoir soigner Le fils Et quand il arrive Il dit en plus Je peux le soigner Seulement si vous me trouvez Un autre jeune homme A peu près de la même corpulence Puisque je vais avoir besoin De prendre Sur cet autre jeune homme Les organes Les membres Qui manquent à votre fils Suite à l'accident Donc du coup C'est là où il y a toute la critique De la Comment dire De la bassesse humaine On va dire Ouais De Où le père très riche Va faire condamner Un jeune tailleur Totalement innocent Pour le faire condamner à mort Mais comme on va pas le tuer On va utiliser ses organes Pour sauver son fils Voilà Mais la morale de Blackjack C'est qu'il ne fait pas Ça pour l'argent Il fait ça pour justement Rendre justice plutôt Et en fait à la fin Il présente Le fils Qui a retrouvé Vie Tous ses organes Qui marchent etc Sauf qu'en fait La morale de l'histoire C'est que Ce n'est pas le fils En fait Blackjack A juste fait une opération De chirurgie estétique Et le jeune tailleur innocent A été remodelé Avec le visage du fils Et donc du coup L'argent que Blackjack A pris aux très riches Il le donne Au jeune tailleur Qui peut s'enfuir avec sa mère A l'abri De tous problèmes Et évidemment Le milliardaire N'y voit que du feu Parce que son fils C'est encore enfui Et il ne sait pas Où il s'est barré Et donc ça reste toujours Très moral Comme ça Les histoires de Blackjack Avec justement Ce petit twist Où on se dit Quand même C'est un enfant Mais ah ! Voilà Donc il dépeint La noirceur humaine C'est que des histoires courtes Donc il y a très peu d'histoires Qui sont en plusieurs chapitres C'est généralement 20-24 pages Et c'est conclu Surtout au début Puisque comme je le disais A la base C'était prévu pour faire que Six histoires Voilà Du coup Bah effectivement On est sur un livre À 30€ Mais comme toute notre collection Parce que D'un autre côté Ne serait-ce que Vous en avez Pour votre argent au poids La qualité d'impression La qualité du matériel Qu'on a acheté Le travail d'archives Qu'on a fait Tout le travail De rédaction aussi De Xavier Dont je parlais tout à l'heure Le travail de traduction aussi D'adaptation Bah tout ça Ça nécessite effectivement Un coût plus élevé Et en plus notre objectif À nous C'était de garantir Donc en le vendant à ce prix-là On sait qu'on fera les 17 tomes Parce que On veut pas Se lancer dans une série Et s'arrêter en cours Ça nous est arrivé au début d'Issan On s'est fait avoir Sur certains titres Où on a commencé à sortir Le disciple de Doraku On a fait 1, 2, 3 Et puis Voilà On était plus capables De faire la suite Et On veut pas que ça se reproduise Parce que C'était une autre époque C'était une autre équipe On a une équipe plus restreinte Maintenant sur Issan Et justement L'idée là Et on le voit là Vous avez pu voir Les couvertures du 1 au 4 Mais on a déjà Les 17 couvertures On vous révélera petit à petit De Blackjack Et on a déjà Le matériel Les traductions Etc Donc on On va le sortir doucement Pour l'instant On a prévu un rythme De tous les 4 mois Pour que les gens aient le temps De De se refaire une santé financière Éventuellement Ouais C'est vrai que On en parlait Quand même Ça fait pas mal de bruit Cette histoire de 30€ Les gens étaient un peu en haute bonne Mais du coup Ça bloque Entre guillemets Accès à Blackjack Du coup Au plus jeune notamment Au plus jeune D'un autre côté Bah Premièrement Là du coup L'édition sur laquelle elle est basée Du coup Elle est à 3500 Yen au Japon Donc on est sur Ouais Les tomes d'après Sont même à 4500 Yen Donc tu vois Grossièrement On est sur à peu près la même somme Donc pour vous Mais t'as pas la même qualité Parce que t'as pas la couvre cartonnée T'as pas tout ça C'est ça Donc en vrai Je trouve pas ça Fou non plus J'ai pas trop compris Le petit En même temps Je vois ce qu'il veut dire Pour moi c'est plus ce côté Un peu Un peu paywall entre guillemets C'est inaccessible Pour les plus jeunes Et pour les moins fortunés Que je peux entendre D'un côté Dans le sens où Blackjack C'est un manga qu'il faut lire absolument Et que ben C'est la seule possibilité de la lire Enfin je veux dire La meilleure façon de la lire C'est avec votre édition De ce que tu dis De ce que je vois dans tous les cas La seule actuellement Et la seule en plus actuellement Et que c'est 30 euros de bouquin Je peux comprendre que ça Fasse mal à certains En même temps Aujourd'hui j'ai envie de dire Tous les mangas augmentés Il y a des mangas Même d'édition collector Qui valent un certain prix Qui ne valent pas forcément Toujours ce prix là Je le trouve Là pour l'édition que c'est Enfin Ouais il y a un truc Qui m'interpelle un peu A ce niveau là C'est qu'il faut faire preuve D'un peu de réalisme aussi C'est que Blackjack Ca va pas se vendre Par 100 000 Et que Malheureusement Les fameux Jeunes collégiens Qui vont pas lire Blackjack Parce que le film Il est pas 6 euros Ils vont pas C'est pas le public C'est ça C'est clairement pas le public Blackjack Après je sais pas Pour les Tom Dissan en particulier Mais je pense que C'est le genre de truc Que tu as vite retrouvé Dans des bibliothèques Dans des CDI Vu que c'est des oeuvres Un peu culturelles C'est accepté Patrimoine C'est patrimoine On a le droit C'est pas juste Un horrible manga Donc Moi je sais que Blackjack Il y a 15 ans Pareil ouais Donc Est-ce que Je sais pas Est-ce que Est-ce qu'il y a des médiathèques Qui vous achètent des bouquins Qui nous en achètent Pas jusqu'à présent Mais à qui on en donne Oui C'est mieux Ecoute Mais Tu vois Je me dis Je vois le problème Je vois ce que les gens veulent dire Ca fait une somme Parce que Quand tu fais 17 x 30 C'est cher Après C'est plus l'intégral Un bouquin A 30 euros Bon 17 x 30 Sur 6 ans Du coup Parce que je viens de vous dire On en sortait 3 par an C'est ça Voilà Ca fait combien au total ? Ca fait Ca fait beaucoup d'argent Ca c'est 500 euros 510 euros Voilà Après Ca s'emballe sur Ca c'est 10 ans Bon C'est notre politique C'est à dire que là On n'est pas dans Alors c'est peut-être Parce qu'on a vieillie Mais on n'est plus dans le côté complétiste Où il faut acheter tous les mangas Qui sortent tu vois On se dit On préfère que les gens achètent Un bon manga De qualité Voilà Qui va effectivement Leur coûter peut-être le prix De 5 mangas De moins bonne qualité On est en train de voir Peut-être qu'il y aura des versions numériques A l'avenir etc Mais les droits numériques C'est encore une autre histoire Parce que les japonais Ce ne sont pas forcément Sur la même longueur Donc que le marché français Etc Mais avant tout Nous on voulait Voilà On connait plein de fans De Blackjack Qui ont été heureux De commencer l'édition KZ Qui était une belle édition En format A5 Donc un petit peu plus petit Mais avec une couve cartonnée Etc Un papier qui était correct Mais sans plus Et qui ont été frustrés Parce que tout d'un coup Tome 12 Ca s'arrête Aujourd'hui C'est des bouquins Qui sont revendus Parfois à 300 balles Etc C'est ce que je trouve Complètement délérant Donc là le but du jeu C'est de proposer Une édition Vraiment de qualité Pour ceux qui Ont l'occasion Je sais On a vu parfois Des gens passés en disant Ouais mais la qualité Issan Les premiers tomes D'Issan Avait une fabrication Différente Là depuis 2021 On est vraiment passé Sur des choses De luxe Où justement On s'est dit On a 30€ de budget Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors après Soyons clair On a 30€ de budget Déjà il y a 60% Qui part chez le distributeur D'accord ? Donc sur 30€ Il nous en reste 12 C'est ça voilà Et sur les 12 Tu en as déjà Au moins 6 Juste pour l'imprimeur Tu vois ? En fonction du nombre de pages Qu'on va avoir etc Ca peut être même plus Derrière il faut payer Le traducteur Il faut payer les journalistes Il faut payer l'infographiste Il faut payer la licence Voilà Honnêtement voilà On fait ça Pour ne pas perdre d'argent On a des titres Comme Dynamic Heroes Qui marchent bien Et qui nous permettent De gagner de l'argent On a des titres comme Blackjack Qui ont Pour l'instant Un très bon démarrage Parce que là On a eu un appel De notre distributeur Qui nous a demandé Si on n'aurait pas Une palette en plus Donc c'est bien Parce que en fait Sur ce qu'ils avaient prévu Il y a eu Des commandes de dernière minute De la Fnac De machin etc Et au final Là il n'y a plus Un tome de Blackjack Chez notre distributeur Donc après Ils seront en magasin Vendredi Oui c'est du Il y en aura un petit peu Sur notre stand Mais sur quoi ? Non il s'entendait maintenant A la cause Blackjack Donc il y a deux Exlibris Par bouquin Donc vous avez le pack Avec les deux bouquins Plus les deux Exlibris Et bah ce pack Avec les Exlibris Sera aussi disponible Sur notre stand Je crois qu'on les a On les a mis de côté C'était des Exlibris Proposé ce pack là Pour les gens qui sont impatients Il y en a qui sont un peu frustrés Moi quand je vois des gens Qui sont pas contents du prix D'un certain côté Je les comprends Mais en même temps Je me dis chouette Ca veut dire que le livre Les intéresse On a beaucoup plus de gens Qui se plaignent du prix Sur Blackjack Que sur les autres séries Et pourtant C'est le même prix Ouais ça veut dire Qu'il y a vraiment un intérieur Il y a un plus gros public Il y a un plus gros Voilà à priori Sur Blackjack On touche plus de monde Parce que du coup Pour être honnête Pour terminer sur l'histoire du prix On est d'accord Que vous vous en mettez pas plein les poches Ah pas du tout Parce que le tome coûte 30€ Non 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 C'est plus rentable Vous savez que j'ai une autre activité Dans ma vie Que Issan Et Issan c'est C'est quelque chose qu'on fait Pour le plaisir De faire des beaux livres Pour se faire plaisir Pour faire plaisir au public Aujourd'hui On parlait de Kamen Rider Kamen Rider On l'a fait pour se faire plaisir Je me doute bien Ce n'est pas un succès commercial Loin d'encore Même si le premier tome Était plutôt pas mal Mais c'est vrai que Kamen Rider On le fait Parce qu'on trouve que ça mérite D'avoir une place En version française Sur toute l'offre Qu'on a aujourd'hui Il y a tellement de trucs Qui sortent Qui à mon goût Ne sont pas forcément Très intéressants Mais qui vont trouver un public Et ça dénonce Non je n'ai pas donné de titres Mais même Quand j'étais chez Taifu J'en ai sorti des trucs comme ça C'est des trucs où On te dit Il faut 8 titres tous les mois Bah tu trouves 8 titres tous les mois Mais tu n'en as pas 8 bons Voilà Donc nous maintenant On préfère Là on est sur une vingtaine De tomes à l'année Donc Oui Même si on fait L'intégrale Issan Voilà Ca fait effectivement 600 euros Bon il y a même des tomes Qui sont moins chers Parce que Quand il y a moins de pages On baisse le prix Sur Big X On était à 28 euros Voilà Il y a Il y a quand même une logique derrière Et Mais Blackjack C'est aussi l'idée que C'est 17 tomes Donc On veut être sûr D'aller jusqu'au bout Et aujourd'hui Bah Cette logique économique Nous permet De sortir le tome 1 En sachant que En 2027 Ou Non plus que ça 28 On sortira le tome 17 Voilà Du coup quand tu fais le planning Ça fait Oh J'ai plus assez de dates là Tu parlais de De Japan Expo Blackjack sera Très présent à Japan Expo Notamment Via On fait une exposition Avec Japan Expo Parce que On voulait aussi Sortir Blackjack cette année C'est parce que c'est les 50 ans De la série Puisqu'elle a commencé en 1973 Et du coup Bah 1973-2023 Exposition On aura des reproductions Là des pages couleurs Que vous avez vu Il y aura aussi pas mal D'autres matériels bonus Etc J'ai encore reçu un petit mail De Tezuka ce matin Qui disait ça oui ça non Donc on Voilà Et on va avoir 200 250 mètres carrés Consacrés à Blackjack Dans lequel vous pourrez retrouver Notamment Des textes de De Xavier Qui vont encore plus loin Que les préfaces Des illustrations Etc Parce qu'on a voulu rendre hommage Au personnage Qui fête quand même ses 50 ans Donc c'est Un gros monument Et Bah Dans l'idée de De présenter tout type de manga Japan Expo C'est associé à cette initiative Parce que c'est bien de parler de Ojo qui Qui va être leur invité d'honneur Tout comme Tout comme des choses plus anciennes C'est clair voilà C'est clair monument C'est ce qui résume peut-être Le mieux Blackjack Evidemment Je pense que voilà C'est C'est le terme Le mieux C'est fou Il y a tellement d'autres mangas Enfin Tu vas lire à peu près n'importe quoi Tu vois Un moment ça te parle de Blackjack En référence Il y a quand même des mangas Qui sont T'as c'est le tout Blackjack C'est le tout Blackjack A tout hasard Tu vois Donc en vrai non Blackjack c'est un truc En plus C'est vrai que c'était Zuka On a cette image un peu Un peu vieillotte Parfois Je trouve que Blackjack C'est peut-être celui Qui a le mieux vieilli Et Moi j'avais lu ça Assez jeune tu vois Et C'est vraiment bien C'est pas C'est pas C'est pas des trucs Où les gens sont là Ouah c'est incroyable Parce que ça a 95 ans quoi C'est vraiment excellent Donc En vrai c'est pas si vieux que ça Donc le Blackjack Il y a pas eu un animé récemment Blackjack ? Alors ça existe toujours oui Il y a des adaptations d'animés Alors il y a eu Des apparitions de Blackjack Dans plein de films Quand Zuka était vivant Parce qu'il apparaissait Dans Phoenix et tout ça Il a été adapté en OAV Dans les années 90 Il y a eu plusieurs séries télé Il y en a encore une récente Là qui a été même Oui il y a quelques années Voilà Il y a pas une série 2016, 2015 Qui était réalisée Ou supervisée Pardon par Makoto Tezuka Le fils de Osamu Tezuka Et Blackjack Il a toujours une actualité Il y a Young Blackjack Il y a Young Blackjack Mais il y a plein de séries Je veux dire en manga Il y a encore plein de trucs En ce moment Tu me diras Elle a peut-être fini là Il y avait une série Où il y avait un mangaka Qui racontait La traduction en français Ce serait genre Moi quand je dessinais Blackjack Et on voyait Le quotidien de Tezuka Pour toute la publication de Blackjack Donc c'est vraiment Un personnage qui a marqué La pop culture Qui a marqué les auteurs Notamment aussi j'ai l'impression Les auteurs Et les fans Au Japon Encore une fois Blackjack c'est quand même Très connu et reconnu En France aussi Mais au Japon Blackjack c'est Blackjack De tous les titres peut-être même D'Osamo Tezuka Il y en a certains qui ressortent Alors dans un de mes premiers voyages Je me suis acheté une belle cravate noire Il y a Blackjack dessus Aujourd'hui on en trouve plus ce genre de produit Mais là quand on est 2003 Si tu veux trouver une cravate d'un animé Ou d'un manga C'était juste énorme quoi Mais voilà c'est un personnage Qui a vraiment franchi tous les âges quoi Au final il y a Tout le monde connait Blackjack Tout le monde n'a pas lu Blackjack au Japon Mais tout le monde le connait C'est clair Non franchement Blackjack A découvrir ou à redécouvrir Chez Issanmanga du coup A partir de ce vendredi Je vois certains dans le chat Qui sont déjà en mode l'annonce L'annonce s'il vous plaît On va y arriver On va y arriver juste avant ça J'aimerais qu'on fasse un petit tour Peut-être un petit peu de ce qui sort Chez Issanmanga Ce qui va sortir Ou ce qui est déjà en cours Bah du coup ce mois-ci On a Blackjack qui sort Sur un certain nombre d'autres titres Qu'on avait annoncés On a pris pas mal de retard Pour justement avoir du matériel Donc je sais pas si t'as déjà un ordre défini Du coup il y a effectivement le XOR Gavan Donc XOR Heroes of the Dark Side Qui est un titre plus récent Puisqu'il date de 2011 Qui avait été fait par Voilà XOR c'est vieux non ? Et bah XOR c'est la date des années 80 Donc pour les 30 ans ils ont fait un film au cinéma Un remake Et Toru Fujisawa Je sais pas si ça vous parle Comment un petit peu Voilà A souhaité adapter Gavan XOR Pour l'occasion de son 30ème anniversaire Et du coup il y a un manga Qui est sorti chez Akita Où on voit en fait un méchant XOR Mettre à mal un peu tout le monde Donc le vrai héros va réapparaître Il est même dans le manga entouré de Sharyvan et Shider Et bah c'est pas Toru Fujisawa qui dessine Mais Masaki Ota On reconnait bien C'est un peu le même style quand même C'est pas du GTO mais on est bien dans l'ambiance C'est beaucoup plus moderne Et on se retrouve du coup avec une histoire inédite Qui est la suite de la série etc Et comme on avait Kamen Rider Qu'on va sortir aussi un autre qui s'appelle GoRanger Qui est vraiment le début du Sentai A la base on voulait sortir XOR la BD des années 80 Les droits ont disparu dans la nature Donc voilà A l'époque il faut savoir que Toru Animation disait à un journal télé Oui vous pouvez faire une BD Donc le journal télé allait voir un mangaka En lui disant on a les droits de ce truc là Est-ce que tu peux nous faire une BD ? C'est un peu comme ça qu'il y avait par exemple des Kamen Rider V3X Qui sont marqués Shinomori Mais qui sont surtout faits pour les magazines TV Et donc du coup le truc c'est qu'à l'époque Il faisait tout ça en se tapant dans la main Et que 40 ans plus tard Qui a les droits ? Je ne sais pas Donc nous on est en contact avec Toei Avec l'auteur du manga Mais ils sont pas capables de se mettre d'accord Donc au bout d'un moment on a dit Bah vous avez un autre titre XOR Qui sera peut-être plus facile à trouver Et effectivement comme c'est plus récent On a tout On a même récupéré tout le matériel couleur Avec les pages etc Il y a à l'intérieur un truc intéressant Qui prend du temps justement là C'est qu'ils ont fait une gavapédia Donc une encyclopédie gavane Avec plein de photos de tournage etc Qu'on va inclure dans le livre Et du coup on l'avait prévu pour Je crois qu'il était prévu en juin Il va s'être plutôt pour la fin d'année Parce qu'on attend des validations Parce que des fois tu traduis ça leur va pas Tu fais des textes bonus ça leur va pas Tu enlèves tout Donc on essaye de faire le livre le plus abouti possible Et du coup on a tenté plein de trucs Et pour l'instant on est en train d'avoir les retours quoi Du coup c'est un intégral en seul tome Ça c'est cool il n'y a pas besoin d'attendre 6 ans Pour celui-là On est sur des séries plutôt courtes 70€ du coup Pardon ? 70€ l'automne du coup c'est ça ? Non 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 On est à 30€ Ok ça va On est à 30€ Ensuite Ensuite On a GoRanger Pour rester dans le même motif Qui est le Sentai Imisu Sentai GoRanger Donc c'est la première série Sentai au final Qui a donné lieu après à Bioman Puis Power Ranger et compagnie Et donc ça pour le coup Ishinomori a développé effectivement le concept Après le succès Kamen Rider Où il y avait un héros masqué Bah il a une équipe de super-héros masqués C'est l'intégrale de la série Fait par Ishinomori On nous a beaucoup réclamé d'autres versions Qui étaient faites par ses assistants Ou la version de Ishinomori Où c'est devenu en fait un gag manga Et en fait tout ça Après avoir discuté longuement Avec Ishinomori Productions Ils veulent pas que ça sorte à l'étranger Parce qu'ils veulent pas dénaturer l'image de l'auteur Donc on aura l'oeuvre d'origine Qui lance vraiment le concept de GoRanger Et du super Sentai dans l'absolu Pareil c'est un intégral en un seul tome Mais alors celui-là est un peu plus costaud Parce qu'il y a beaucoup de pages Sauf si évidemment les japonais nous Nous invalident tout ce qu'on a prévu Pour l'instant on est sur un bouquin Qui va faire 340 pages Et qui sort pareil en novembre normalement Très bien pour les fêtes de fin d'année Ce sera tip top On enchaîne avec On enchaîne avec On a annoncé Pomme Mécanique Donc qui est un one shot de Osamu Tezuka Donc en janvier dernier on a On a publié Bomba et autres histoires courtes Qui sont des histoires plus sombres Et qui sont du coup Pomme Mécanique et Bomba Dans la collection qu'on a intitulé Osamu Tezuka d'Arc Anthologie Donc c'est un recueil d'histoires courtes Je ne peux pas vous les pitcher Parce que parfois elles sont tellement courtes Que si je vous le speech Je vous ai tout spoilé Donc voilà Il faut juste savoir Que c'est des histoires beaucoup plus sombres Bomba par exemple C'était l'histoire d'un jeune homme Qui était capable de matérialiser Un cheval un peu démoniaque Puisqu'il venait Tuer des gens Qui le gênaient en fait Et donc voilà C'est des trucs beaucoup plus sombres Et du coup on a le deuxième volume On va dire de notre collection Osamu Tezuka d'Arc Anthologie Sachant que c'est des histoires vraiment autonomes Donc c'est pareil Vous avez un bouquin à 30€ Qui fait 320 pages Avec dans Bomba On avait Bomba La Mélodie de Fer Et Hallucination Blanche Trois histoires Et là il y aura une dizaine d'histoires en fait Ok Ensuite on a Lady Gwendoline Donc on a sorti Gwendoline Le manga en 6 tomes Qui était du coup à l'origine de la série télé Que les plus vieux ont pu voir Et là en fait c'est la suite que l'auteur a fait Comme on a eu l'occasion de faire venir Madame Anabusa Plusieurs reprises en France Pour promouvoir la série On est devenu assez proche Et on a cette suite Qui se passe plusieurs années après Qu'on va proposer Là on est en 2024 D'accord D'accord Sur Pop Mechanic normalement Il est prévu pour janvier 2024 Ok donc t'as début 2024 Pareil pour Lady Gwendoline Pour le début Alors Lady Gwendoline On va être plutôt deuxième semestre je pense Parce que On continue Blackjack Qui va quand même prendre de la place On a Mazinger Z Qu'on a commencé là Et qui va être pareil Un tome tous les 4 mois Ca prend un petit peu de place Voilà On a Dynamic Heroes Qu'on va finir l'année prochaine Donc Lady Gwendoline Ca arrive un petit peu plus tard Ok En deux tomes également En deux tomes On continue Ensuite on a Que je me souvienne Ah oui Un très beau titre De Tetsuya Chiba Donc l'auteur de Hachita Nojo Qu'on est en train de travailler On devrait avoir Un joli interview exclusif d'ailleurs dedans Parce qu'il a accepté de nous recevoir Pour cette interview là Et c'est un titre qui s'appelle 1, 2, 3 et 4, 5 locus C'est l'histoire D'une famille recomposée Qui va à la campagne en fait Grosso modo Donc le père est instituteur Et donc c'est vraiment La vie japonaise Mais pas dans les grandes villes Pas ce qu'on connait etc Donc on retrouve vraiment les thématiques Qui pouvait y avoir un peu d'anjo Sur la peinture sociale De la vie japonaise C'est un titre qui est sorti Dans les années 60 Et qui avait gagné Plusieurs prix Kodansha Donc pour commencer Avec Tetsuya Chiba On a eu envie De vous proposer Cette histoire là Qui sera intégrale En deux tomes Et pareil On vient de recevoir Plein de matériel couleur Puisqu'on les a fait fouiller Dans leurs archives Et ces vieux auteurs là Ont des pépites Mais par contre Ils ont pas de scanner Donc c'est souvent très très long Pour arriver à obtenir des trucs Et il y a une fois On avait même été Chez l'auteur Récupérer les trucs Dans un office Pour scanner nous-mêmes Et ramener les plans Chez l'auteur après Ça c'était il y a longtemps On voudrait plus trop le faire Donc maintenant Ils numérisent petit à petit Et ils comprennent Qu'effectivement S'ils veulent se faire connaître Il faut faire ça Donc Tetsuya Chiba C'est un auteur que moi j'adore Parce que la Chitano Joe C'est un petit nom Et voilà On parlait de Slam Dunk Ça c'est bien pour les années 90 Mais dans les années 70 La Chitano Joe C'est quand même La référence La référence pour moi Et voilà Et Chiba en fait Il a fait énormément de choses Il est connu en France Pour Joe Qui n'a pas été un grand succès Chez Glenna Mais derrière au Japon Il a eu plein d'autres succès Il a eu des mangas sur le golf Qui ont fait des quarantaines Quartaines de tomes Il a des mangas sur le Sumo Il a énormément de choses Il est extrêmement prolifique Il y a une très belle BD d'ailleurs Chez Vega Dupuis Tout en couleurs en plus Sur sa vie C'est quoi ? J'ai le journal d'une vie tranquille C'est ça Que je conseille à tout le monde C'est vraiment passionnant Non ? Si non j'en doute Parce qu'il y a un autre Non c'est ça C'est ça Voilà Yuki the Sun Why not ? Pour l'instant on va commencer avec 1, 2, 3 et 4, 5 Loku Alors en fait la blague c'est que Chaque enfant a un nom Ichini-san Et Loku c'est le chien Donc c'est pour ça qu'il est pas en chiffres Mais qu'il est voilà Donc on a laissé le titre comme ça Parce qu'il semblait tenir au jeu de mots On a essayé de leur faire comprendre Que le jeu de mots Loku en français Ça marche pas quoi Donc on va certainement garder ça Et on fera un joli édito Pour expliquer tout ce qu'il y a derrière Avec l'interview Parce que de toute façon on sait qu'on le voit Il y a plein de mangas Maintenant ils sont même plus traduits les titres Donc je me dis que ça va pas forcément Changer notre vie Ils sont traduits en anglais Traduits en anglais ? Ouais parfois En titre international Je m'explique toujours pas ce nom En tout cas Très beau titre de Shiba aussi Qui sortira du coup Tu l'as dit ? Sortira Normalement On est sur deuxième trimestre Ou troisième trimestre 2024 Voilà En fait ça dépend Là je vous disais On fait un interview Ça dépend à quelle vitesse On va arriver à se coordonner pour ça Parce qu'on veut vraiment intégrer Ce genre de bonus dans le bouquin On continue Alors j'ai un trou de mémoire Je crois qu'après On a plus que de Ginelli On a plus de Ginelli après ? Ah non oui bien sûr Cabuto En fait Cabuto ça fait tellement longtemps Que je travaille dessus Que j'ai l'impression qu'il est sorti Mais en fait Alors lui il a pris du retard Pour plusieurs choses Parce qu'on a été pas mal débordés Sur les autres titres Et en plus On peut genre dire qu'on avait fini le bouquin Et tout d'un coup L'agent de Monsieur Terrasaboy nous dit Ah ! C'est bon j'ai trouvé les planches Donc on a des magnifiques pages couleur Dans le bouquin Qu'on avait récupéré sur des éditions japonaises Et là il a trouvé à priori les planches originales C'est mieux Donc on a dit Stop ! On attend pour avoir le bon matériel Et puis ça fait deux mois qu'on a plus vraiment de nouvelles Donc on a été obligé de décaler un petit peu Cabuto Mais Cabuto ça sera la fin de notre aventure Avec Terrasawa Puisqu'on a fait Cobra Couleur On a fait Minerita Goku On a fait Black Knight Bat On a fait les Gun Dragons Voilà Cabuto Après tout le monde nous dit Et pourquoi vous Vous auriez pas envie de sortir Cobra, Cobra, Noir et Blond J'ai bien entendu L'envie ne manque pas Le temps et la place dans le planning un peu plus par contre Parce qu'effectivement Comme je disais on fait 20-25 bouquins Si on poussait un petit peu à l'année Donc pour l'instant on n'a pas On n'a pas la capacité d'intégrer ça Il faut d'abord qu'on finisse Dynamic Heroes, Mazinger, Blackjack, etc. Donc voilà Mais évidemment qu'on aurait envie de le sortir Parce que voilà On a eu plein de commentaires de gens qui nous disaient Ah Black Knight Bat c'était bien votre édition En plus il y avait vraiment tout dedans, etc. Ça donne juste envie de relire Cobra Je fais oui, 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 doucement Mais Cabuto évidemment Qui avait été édité en France Par Taïfou en 3 tomes Chez nous ça sera 2 tomes Avec les pages couleur dans le bon ordre Et donc du coup je On veut juste préparer un bouquin aux petits oignons Parce que sur les premières séries qu'on avait faites par moment J'avais cette petite frustration de On sort le bouquin Et 2 mois après on nous dit Ça y est, j'ai retrouvé ça Et donc C'est un peu tard pour faire un deuxième tirage En disant on a rajouté une page couleur les amis Donc maintenant on prend le temps pour vraiment proposer les trucs Les plus complets possibles Et je pense que du coup maintenant j'ai annoncé Tout le line-up qui était déjà connu Et on peut parler de la grande nouveauté L'annonce exclusive Le plaisir d'annoncer Je ne sais pas comment on le fait Si on fait un roulement de tambour ou que ce soit En fait je peux peut-être faire le lien Mais je disais dans le sondage La série que les gens voulaient absolument qu'on ré-édite C'était Mother Sarah puis Black Jack Et en 3 Il y avait Un titre Un titre Un titre du même moteur Du coup Du même moteur Black Jack Voilà Samu Tezuka Absolument mythique Et parmi les oeuvres mythiques De Samu Tezuka Il y en a bien une Ouais Particulièrement plus que les autres Je pense quand même que les gens Quand on parle de Tezuka Ils ont la référence du dessin animé d'Astro Le petit robot qui est passé Puis le cinéma etc Et donc évidemment On avait envie d'avoir du Astro Qui est dédité actuellement chez Kana Qui a repris là en sortant un nouveau tome Mais nous on va proposer du coup Astro Boy Histoire d'hier et d'aujourd'hui Donc Qui est une série différente de celle qui est sortie par Kana Qui fait un peu suite Parce qu'en fait On retrouve Astro Qui Alors c'est extrêmement intéressant Ça s'appelle Histoire d'hier et aujourd'hui Tout est dit dans le titre grosso modo Il est en train de D'accomplir une mission au fond Au fond de l'eau On est en 2017 Alors il faut bien voir que Ça a été fait dans les années 60 Donc on était dans le futur Mais c'est en 2017 Donc du coup On s'est en passé On s'est en passé Voilà Et bah Dans son sous-strait sous-marin Il se retrouve Pris dans une explosion Et il est sauvé par une extraterrestre Et du coup quand il se réveille Avec Scara l'extraterrestre etc Bon bah voilà Tout va bien Et puis il veut rentrer chez lui Et là Petit souci En fait Ils ont voyagé dans le temps Donc il est dans les années 60 Et il va donc rencontrer Bah le professeur Ochenomizu Mais qui est étudiant A l'université scientifique de Tokyo Quoi grosso modo Il va pouvoir voir son créateur Le docteur Tenma Et en fait ce qui est vraiment extraordinaire Dans cette histoire C'est qu'en fait On va voir la création des robots Mais vu par Vu par Astro Donc on voit tout le développement Qu'a imaginé Tezuka Pour en arriver jusqu'à la création d'Astro Au travers des yeux d'Astro Qui a un petit problème Malgré tout C'est que dans les années 60 Il n'y a pas de robot Donc il faut qu'il se Se maquille un petit peu On va dire Et surtout qu'il fasse gaffe A son énergie Parce qu'en fait Il n'a rien Pour se recharger Parce qu'il n'y a rien Qui a été encore inventé Suffisamment puissant Pour pouvoir l'aider A recharger ses batteries En fait Donc il y a une espèce De course contre la montre Aussi Parce qu'il faut qu'il aide Les Ochenomizu A développer tout ça Sans influencer non plus Le cours de l'histoire Mais en faisant en sorte Que malgré tout Ils ne tombent pas à sec Avant qu'ils aient créé le nécessaire Et donc On retrouve Astro Qui est un de mes personnages préférés C'est Blackjack le préféré Mais Astro est pas loin derrière Et à travers En plus une narration Qui est assez différente Parce que je ne sais pas Si on peut montrer Mais il y a des plans Des planches Où en fait Il va y avoir quasiment La moitié de la page Qui est que du texte Il y a trois cases Et il y a du texte autour En fait Et donc il y a pas mal De passages comme ça Où en fait Comme on montre l'histoire Et qu'il va parcourir Quasiment 50 ans Et bah par moment Il raconte Et comme il veut pas En faire des tonnes des tonnes Bah c'est juste du texte Et on avance dans l'histoire quoi Hunter Hunter chez Issan Du coup trop cool Et voilà Et donc ça Bah c'est C'est le premier titre D'une opération un peu spéciale Qu'on lance en 2025 Parce que Astro Boy Oui Va sortir que en 2025 Pour les 100 ans D'Osamo Tezuka Parce qu'en 2025 Osamo Tezuka Aurait célébré ses 100 ans Et il y a tout un tas D'opérations A travers Le Japon Et le reste du monde Qui sont en train de se préparer Sur la célébration de son centenaire On voulait en faire partie Donc Quoi de plus logique pour nous Que de proposer L'un des personnages Les plus iconiques Je pense que c'est le plus connu Oui Parce que même si Phoenix Est souvent l'oeuvre citée En référence Le personnage d'Astro Est quand même beaucoup plus Grand public Au final C'est un grand public Moi je sais qu'au Japon Je le vois partout Notamment sur les vêtements Notamment beaucoup de vêtements Beaucoup d'objets Un petit peu Des bords de gré Des bouts de vie De façon globale On le voit beaucoup On sent que c'est le personnage Iconique D'Osamu Tezuka Qui sera du coup présent Maintenant Bientôt Chez Issan Manga A travers Du coup Une suite Inédite Jusqu'à là en France Totalement inédite Volonté de sortir Je suppose La série principale Alors la série principale Elle est très très longue Déjà Donc si vous trouvez Que 17 tomes à 30 euros C'est cher Imaginez qu'on sorte Astro Où il y en aurait Je sais pas Peut-être une trentaine Ou une quarantaine La première série Elle est vraiment très longue Kana en fait sort vraiment Des best-of Oui C'était quelque chose Qui nous déplaisait pas On avait envie de sortir L'arc sur le chevalier bleu Finalement Bah Quand Tezuka A demandé à Kana Quelles étaient leurs intentions Kana A souhaité Renouveler En sortant un nouveau tome Donc du coup Cette licence là Va certainement rester chez Kana Un certain temps Mais autour d'Astro Bah il y a Cette histoire qu'on propose Il y a d'autres choses De l'univers Parce qu'il y a Il y a même une suite Et du coup Parce que A la fin Je veux pas explorer mais Vous l'aurez peut-être jamais A la fin de la série Astro prend un missile Qui allait détruire la Terre Et l'envoie dans le soleil Et ça finit comme ça Donc on sait pas Ce qui est arrivé à Astro en fait Et il y a dans le catalogue De Tezuka Astro 2 Où on voit Ce qui se passe après en fait Donc c'est Et ça c'est des licences Qui peuvent potentiellement Des choses qu'on peut faire Mais après Voilà On y va On y va petit à petit Et Les 100 ans De Tezuka Ça sera certainement L'occasion pour nous En plus d'Astro De proposer d'autres titres Voir peut-être Une fameuse réédition Qu'on nous demande Depuis très très longtemps De la nouvelle île au 13h Parce qu'elle est effectivement Épuisée En arrêt de commercialisation Etc Donc on va voir Ce qu'on peut faire Sur ce genre de choses C'était une très très belle annonce C'était une très très belle annonce On a vu Astro Boy Nouvelle série d'Astro Annoncée ici C'est plutôt une très très belle news On a hâte de la découvrir Dans cette nouvelle série Bah dès qu'on aura Les premières transitions Je n'hésiterai pas Et vous les partager Mais c'est vrai que Là On l'annonce là On a 5 mois Il y a un mois Ah oui Ah bah oui Quand je vous disais Qu'on a mis 2 ans A faire Blackjack On va mettre 2 ans A faire Astro Vous inquiétez pas Et c'est clair En tout cas Osamu Tezuka Est plus présent que jamais J'aime dire Dans votre catalogue C'était déjà Très présent Mais en ajoutant Blackjack Puis Astro Voilà On a un certain nombre D'autres licences Qui sont au planning Après en plus Donc Et on attend les contrats Pour pouvoir vous en parler Mais effectivement Tezuka Est un auteur de coeur Donc on va pas le lâcher Pour le patrimoine Je pense que S'il y a un auteur A avoir dans son catalogue C'est clair que c'est lui En tout cas Voilà Très beau line up Je trouve Ce que tu nous as montré Sur la fin de l'émission Plus de Blackjack Qui arrive ce vendredi On rappelle le tome 1 Uniquement le tome 2 Ce sera en exclusivité Sur le stand Et il sortira en octobre Dans toutes les librairies On en aura On en aura Une petite quantité Parce que comme je disais L'idée c'est de Proposer éventuellement Dans les jours qui veulent le pack D'acheter le 1 et le 2 Faudrait se précipiter un peu Pour essayer d'attraper Je sais bien ça Mais voilà On en a un prix Je sais plus genre Une petite centaine Même pas 80 je pense Ah oui Donc voilà Si on en vend autant Que les Dynamics Heroes On en aura pas assez C'est sûr Je pense que ça partira bien Mais voilà Le tome 1 par contre Ça il n'y a pas de soucis Mais le tome 2 effectivement On en prend qu'une petite quantité C'est une petite avant-première Pour les gens qui voudraient Prendre le pack Parce qu'on nous l'a Régulièrement demandé en fait Et les Quand ils achètent sur internet Il y a des frais de port Parce qu'effectivement On ne vend pas chez Amazon Qui offrirait les frais de port Mais c'est des livres Qui font plus d'un kilo quand même Donc quand tu les expédies Les frais de port existent Pour de vrai C'est pas une blague quoi Donc voilà En tout cas j'espère qu'on a été Assez clair notamment Concernant le prix Je sais que c'était des questions Qui revenaient très souvent Sur les réseaux sociaux Par rapport à Blackjack Je pense que ça a été assez clair Et que vous comprenez Un petit peu Les dessous Les derrière De tout ce que ça englobe Derrière Merci beaucoup En tout cas Jean-François D'avoir pris le temps De nous présenter tout ça J'espère que je n'ai pas été trop long C'était très intéressant Même si c'est trop long Quand c'est intéressant On prend On prend toujours C'est important Et pour cool aussi Merci de nous avoir Donné l'opportunité D'annoncer un titre Et pas des moindres en plus Voilà On aurait aimé Vous en proposer encore plus Mais il faut avoir les droits Il faut avoir les images Il faut avoir tout ça Et on trouvait en plus qu'Astro C'était C'était un Un beau titre Il fallait marquer le coup C'est pas mal Voilà Aujourd'hui On pourra avoir la fierté De dire chez Issan On a et Blackjack et Astro Je vous avoue C'est top quand même Petit flex Voilà Donc Non non On est vraiment super contents Et Et on va vous faire des Des oeuvres aux petits oignons Voilà Qui Qui je l'espère plairont Au plus grand nombre Même si Comme tu le disais On est pas non plus en train de viser Le collégien à qui on voudrait faire découvrir Blackjack C'est pas tout à fait notre objectif On aimerait Mais on peut pas tout faire Voilà Donc aujourd'hui On va s'adresser aux gens Qui connaissent déjà un petit peu Qui auront envie d'avoir un beau livre de collection chez eux Et puis voilà Le collégien il irait au CDI Bon en tout cas moi je repars avec ça Merci beaucoup Jean-François de nous avoir déposé tout ça Merci beaucoup Ryan aussi D'être passé Ca m'a fait plaisir Nous voir pour nous parler du festival d'Annecy Que tu as pu faire Si tu aurais un doc là par hasard Qu'est-ce qu'il se passe ? Merci beaucoup Ryan du tout d'être passé nous voir Et nous parler un peu de tous les films que tu as pu voir C'est avec toi et de donner ton avis sur toute l'actualité Manga et animé avec nous Notamment en début d'émission Ça t'a plu d'ailleurs ? C'est ta première un petit peu C'est ma première et j'ai bien apprécié Et carrément je suis dégoûté que vous finissiez C'est la première et peut-être la dernière du coup Bonne chance C'est pas de ta faute C'était pas la fin de la saison c'est la fin Ah non fin fin Ah oui c'est vrai qu'on t'avait pas dit ça Je pensais que c'était une fin de saison Tu pourras revenir à la rentrée t'inquiète Ah non Ils m'ont appelé dans le train quand il se finit Ah ouais non Si tu veux venir c'est aujourd'hui Après y'en a plus C'était un miado Merci Je suis très content d'avoir été là aujourd'hui Bah oui c'est peut-être à la merde aussi Merci beaucoup Della également pour ta participation comme d'habitude Toi tu m'as comme ça Je sais pas On va pas que tu te luxe l'épaule C'est un peu lourd mais Faut repartir quand même avec D'accord Bah écoutez merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir Comme à votre habitude on rappelle que la rediffusion sera disponible sur Youtube Vous connaissez la chanson Rennes c'est vrai on peut te suivre où sur les réseaux sociaux ? Sur Twitter RegenX27 R Y G E N X 2 7 Exactement Et donc sur Twitter on installe le même arrobas Voilà Très bien Issa de Manga pareil sur les réseaux sociaux C'est Issa de Manga normalement vous tapez vous trouvez C'est pas compliqué On trouve assez facilement sur Facebook Sur Twitter Sur insta Les réseaux sociaux c'est le patrimoine Elle dit Facebook C'est le patrimoine de vous A l'ancienne On est à l'ancienne On a un site internet aussi On Facebook Un MySpace Non tu sais on a pas trop contenu comme ça On a Youtube par contre Donc bah messina Manga vous trouverez ça très facilement également on va vous mettre le lien je pense dans le chat Et vous pouvez nous retrouver évidemment petit manga comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux vous connaissez également la chanson on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée une bonne nuit une bonne deuxième partie de semaine et on se dit à très bientôt ciao ciao salut tout le monde